Alors, j'espère qu'on va tuer les animaux et qu'on va rater le World Record, c'est vrai, effectivement. Donc, on se prépare pour une race 100% sur Super Metroid. Bonsoir. Bonsoir, brother man. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Alors, tu connais un petit peu, toi, je vais te poser la question, parce que c'est vrai que le 100%, on connaît la run. Mais est-ce que tu connais les runners ? Est-ce que tu connais un peu leur passé, leur passif ? Et est-ce qu'ils sont si loin de Zost ? La vraie question, les vraies questions qu'ils fâchent. La vraie question, le World Record, il est où ? Elle est où, le World Record ? Donc, les deux runners sont Sweet Noob et Epicly Epic, donc avec respectivement des PB à 1,1841 et 1,1927, sachant que le World Record par Zost à 1,1707, donc c'est pas loin. Mais où est Zost ? Hein ? Où est Zost ? Zost n'est pas là. Voilà. Vous pouvez pas venir, donc malheureusement, pas de Zost cette année. Mais les deux runners sont vraiment, ils sont très très bons, il n'y a pas de souci là-dessus, ça va être un run. C'est de très très bonne qualité, à n'en pas douter. Et on doit attendre combien en game time ? Game time, il me semble que c'est environ 49, 48, je ne sais plus exactement. D'accord, donc ça va être hyper impressionnant. Donc 100%, pour vous le rappeler, pour ceux qui ne connaîtraient pas Super Metroid, ça veut dire collecter l'intégralité des objets du jeu, globalement, toutes les extensions de missiles, toutes les armes, évidemment, toutes les armures, pour obtenir bien 100%. Ce qui va nous faire quand même pas mal d'objets récupérés et ça va durer assez longtemps, ça dure quand même beaucoup plus longtemps qu'une run classique du jeu. Mais il faut dire que normalement, on ne finit pas du tout à 100%. Toi, tu finis à combien un Super Metroid ? Un Super Metroid en 100% ? Non, non, pas en 100%, sinon tu finiras à 100%, sauf que les fois que tu fais 89% et que tu bats ton PB, mais ça c'est un autre problème. C'est méchant. Un run, à 10%, en général, en 52 minutes, c'est autour de 21% d'objets agricoltés, donc c'est moins d'un quart d'objets. Et ce qui affiche combien de temps in-game time ? Pour 50 minutes, c'est environ 31, 32 minutes. Voilà, donc pour même pas 20 minutes de plus, on va récupérer 80% des objets en plus. C'est ça. C'est hyper violent. C'est hyper violent, mais en fait, le jingle, pour regarder quand on attrape un objet, dure 7 secondes. Et on va l'entendre 100 fois. On va l'entendre 100 fois. Donc ça fait 11 minutes 30. Voilà, 11 minutes 30. Si on enlève ça, le run est assez populaire. Oui, mais le problème, c'est qu'il va falloir bien l'écouter pendant 11 minutes, tout au long de 7 heures, on va dire, combien tu penses qu'ils vont faire ? 1h25, 1h20 ? Non, je vois bien 1h20, voire même un sub 1h20 par les autres. Ah oui ? Ah oui, carrément. L'année dernière, en August, la SGDQ avait fait un 1h19, 40 et quels, je crois. Ah, donc ça serait bien de le battre ? Ça serait bien, sachant que leur PB leur permet d'avoir un peu de marge, donc tous les deux proches des 1h18, soit 1h18, soit proches des 1h20. Donc, next up, Super Metroid qui est très très attendu, forcément. Il y a encore des gens qui confirment que le site de TAS Vidéo continue de changer de couleur. C'est fou, le coup de la caméra. Ah, le coup de la caméra, c'était bien joué, effectivement, on n'avait aucune information. Ah oui, non, il va falloir attendre pour Ocarina of Time, je suis vraiment désolé, c'est horrible, je sais. Ah, c'est horrible, on est obligé de regarder ce super métro, oui. Ah, il y a des runs pas intéressantes, hein. Mais que voulez-vous, c'est comme ça, hein. S'ils le gardent pour la fin avec OOT, c'est qu'il y a des raisons. On va peut-être passer les 800 000 tranquillement avant même le début de la run. Parce que, de toute façon, les incentives sont complètement en train de péter. Je ne sais pas du tout qui va arriver pour mettre un Kill the Ami Moles à 10 000 dollars, et puis faire avancer le projet. On a gagné 10 000 dollars sur l'incentive, le temps de TassBot, donc une dizaine de minutes. Voilà, donc c'est bien, le temps de faire le setup pour une race de Super Metroid qui risque de prendre un petit peu de temps aussi. Surtout pour enlever le setup du TassBot, je pense. Oui, aussi, dégagez-moi votre robot, il fait des choses bizarres. C'est ça, il est en train de tout casser le site de TassVidéo, je ne sais pas du tout si je peux réussir à le voir. Ah, si, il s'est affiché, et effectivement, il est vraiment rouge. Effectivement, le site de Tass est vraiment rouge. Le haut du site a vraiment changé de couleur. Effectivement. Et maintenant, il est violet, il est marron, il est bleu, et c'est vrai, tout change de couleur super vite. Ça continue, en fait. Je pense qu'ils ont vraiment relié le site de TassVidéo au chat de la GamesDoneQuick aux Etats-Unis, et ça fait changer de couleur en temps réel. Je ne sais pas du tout si quelqu'un sur le Restream FR peut l'afficher en attendant, s'ils peuvent le faire pour nous. Mais bon, voilà. C'est très impressionnant. En tout cas, ça marche, il n'y a pas de problème. Mais j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire l'année prochaine, vu que l'année dernière, on se disait qu'ils ne font jamais mieux avec cette année. Je trouve qu'ils ont peut-être fait encore plus de choses incroyables. Oui. Ça va être sympa. C'est dur de battre. Oui. Bon, Super Metroid. Metroid is love, Metroid is life. Exactement. Effectivement. Toi, ça fait donc maintenant combien de temps que tu runnes le jeu ? Je runne le jeu sérieusement depuis environ un an et demi. Voilà. Et toi, on peut parler peut-être justement un peu de tes records pour savoir un peu ce que ça donne en comparaison. Oh oui, ce n'est pas la folie. Mais bon, par exemple, en 100%, qui est la catégorie que j'ai de moins travaillé, j'ai un temps de 1h28.33. Donc c'est loin du World Accord. C'est une dizaine de minutes. Une dizaine de minutes. Mais les World Accords sur ce jeu sont juste fous. Le niveau est très élevé. Il y a beaucoup de joueurs encore. Beaucoup de runners. Beaucoup de runners. Et la compétition est vraiment active encore. Après 20 ans d'existence, la compétition est vraiment encore très très rude. Et on trouve encore des choses. La route Any% a changé assez drastiquement dans les derniers mois. Tout ça pour une optimisation de finale 40 secondes. Qui est peu, mais beaucoup à la fois. Et c'est un jeu qui bouge beaucoup. Les gros runners de ce jeu sont des machines. Zo, c'était absolument incroyable. Malheureusement, c'est pas grave. Mais c'est un mec complètement incroyable. Qu'est-ce qu'on va avoir de particulier dans cette run 100% alors ? Qu'est-ce qui fait le sel de cette run ? Et où est-ce que ça va être très dangereux ? Alors, le 100% c'est pas un run très très dangereux en soi. Mais non, parce que tu vas récupérer plein d'items. Donc en théorie, t'as plein de points de vie quoi. T'es complètement pété et très vite. Donc on ne sera pas trop en danger. À part à un endroit dans le vaisseau fantôme. Où il y a des salles qui font très très mal. Et c'est entre le moment où on n'a pas assez. Et trop d'objets. C'est un peu le seul endroit dans la route. Ce qui va faire le sel de cette run. Donc c'est une multiple technique qu'on ne voit pas dans les runs type Annie Percent. Où on va être obligé d'utiliser pour choper les objets en dehors de la route. Il y a beaucoup de tricks et beaucoup de méthodes de déplacement d'optimisation qu'on ne voit pas. Et qui vont être montrées ici. C'est très très intéressant. Espérons-le. Que ça va être intéressant à regarder. Parce qu'une race, ils vont pouvoir se mettre la pression l'un l'autre. Comment tu... Connaissant peut-être un peu les deux runners. Est-ce que tu penses que ça va être serré ? Ou qu'il y en a un qui va prendre l'avantage et puis on ne le reverra jamais ? Je pense que Sweet Nam va plutôt prendre l'avantage. Étant donné que c'est le runner le plus expérimenté. Il est là depuis plus longtemps dans la communauté. Alors que EpiclyEpic est moins en trait. Et se concentre sur d'autres jeux que Super Metroid. Du coup le manque d'expérience peut faire qu'en race il soit moins performant. Et je pense que Sweet va mener pendant la majorité de la race. D'accord. Bon est-ce qu'ils vont se préparer à nous démarrer la race ? Parce que je veux bien meubler un certain temps mais j'ai des limites. Oui bien sûr. Sinon on envoie la pub. Nous on est des sacs. Enfin si il y a quelqu'un de chez Gaming Live il ne dorme pas. Bon ça m'étonnerait qu'il dormait. Bah je ne sais pas peut-être. Il y aura rien sur la 24 sur 24. Moi je n'ai pas entendu un seul commentaire de MrMV. Parce que même quand il était avec moi à commenter il dormait. Donc voilà. Ah ouais ça c'est le cas. Il suffit attention de ce qu'il y aura de tout ça. Bah maintenant la GTQ c'est bon. C'est une autre époque pour lui. C'était le bon temps. Quoi ? Est-ce qu'on les entend parler ? Je ne sais pas. C'est chez toi ou c'est le plateau qui fout le bordel ? Non non on entend le château. D'accord. Bon on va continuer de meubler. Qu'est-ce que tu veux raconter de plus sur Super Metroid ? Est-ce que tu penses qu'il pourrait par erreur faire un 99% ? A ce niveau là c'est pas vraiment probable mais on sait jamais on n'est pas à l'abri d'un objet oublié. Il y a quelques objets qui sont un peu paumés qu'on peut très facilement oublier d'aller chercher mais à ce niveau d'optimisation il remarquerait très vite s'il manquait un objet je pense pas qu'on en verra malheureusement. Ça aurait été trop qu'il fasse du tasse bot sur Super Metroid parce qu'il y a des super tasses à voir. Il y a énormément de tasses à voir sur Super Metroid. Beaucoup de catégories notamment le RBO, le Reverse Boss Order. On fait les boss. Ça serait marrant aussi un jour qu'il propose cette run. Ah, il y a Zhost qui stream en ce moment apparemment. Oui, Zhost est en train de streamer, il a lancé le stream il y a 5 minutes. Est-ce qu'il va faire la race avec eux tu penses ? Je crois, je crois que c'est son but. Je crois qu'il va faire la race en même temps qu'eux. Et on va passer les 800 000 effectivement, ça devrait pas tarder. Ça devrait pas tarder. Hype. Hype ou ? Il stream ou il lost Romy ? Non, non, il stream. Non, mais c'est pour d'avoir. Il lost le restream FR de la GDQ. Alors, on nous pose des questions sur le futur de la série Metroid. Et je répondrai, eh bien, sûrement la même chose qu'F0. C'est pas une très bonne réponse. Je pense qu'on aura le droit à des circuits... ... et à l'honneur de Metroid. Voilà. Non, j'aimerais bien voir un Metroid en 3D du genre de Prime sur Wii U. Effectivement, moi, ça me ferait très plaisir d'avoir un jeu d'aventure à la première personne, comme on avait pu le voir sur le Metroid Prime. Après, voilà, tout est possible de la 2D aussi. C'est vrai que les Metroid en 2D sont de qualité. Mais bon, des Metroid Vania, on va dire, dans le genre de Super Metroid, existent. Donc, on peut, on va dire, se mettre des choses sous la dent en attendant la sortie éventuelle à nouveau. Mais du Metroid Prime-like, ça, il y en a beaucoup moins. Non, ça ne court vraiment pas les rues. C'est vrai qu'ils ont pas mal épuisé quand même le concept avec les 1, 2 et 3 qui ont été faits sur Gamecube. Et oui. Néanmoins, je pense qu'il y a encore de l'idée, je pense qu'il y a encore moyen de le faire. Metroid Prime Hunter, que je n'ai pas trouvé si bon que ça sur DS, je ne vais pas attendre le 2 sur 3 DS, personnellement. Néanmoins, c'est vrai que ce serait sympa d'avoir un vrai, bon, gros jeu qui soit présenté, comme un Smash Bros, comme un Mario Kart 8, comme un gros jeu qui va faire vendre des consoles qui soit un Metroid. Ça fait très bien. Ah, alors que le timer est à 8.21.32. Bon, ok. Bon, c'est parti. Tu fais un peu d'avance sur la vidéo, hein ? Oui, bah oui, forcément. Alors, essaye de faire un postplay, si tu veux. Famer 8.21, ça practice. Voilà, ça practice. On voit de la moque ball bleue, aucun problème. Voilà, de la speed ball. De speed ball. Effectivement. Alors que là, t'es à la station. Ça mâche les boutons diagonales pour faire du arm pump'im, comme on lit. Il y en a un qui est au tout début du jeu, l'autre qui est à la fin. Différentes priorités de practice, évidemment. Voilà, c'est ça. Il y en a un qui veut faire le meilleur temps possible sur l'escape du vaisseau du début. Et l'autre qui est en train de faire un arm pump'im complètement infernal. C'est ça, à cet endroit-là ? Qu'est-ce qu'il s'entraîne à faire ? Là, il ne s'entraîne pas vraiment. Je pense qu'il est juste en train de faire d'un... Pour vérifier que la manette marche bien. Pour vérifier que la manette marche bien, vérifier que les captures est au poil aussi, je crois. Ah, il a fait un joli Shandspark en diagonale. Est-ce que tu connais leur visage, toi ? Oui. Sweet Numb, c'est celui qui est à gauche avec les lunettes, et Epic, Epic, c'est bien droit. C'est l'inverse des écrans qu'on a. Super, bonne idée. N'est-ce pas ? Ils ont inversé les noms, donc à priori, maintenant, c'est correct. Ah oui ? D'accord, donc c'était trompé, en fait. Ou alors, d'accord, très bien. Donc, toi, t'es plutôt pour Sweet Numb, tu penses ? Je mise sur Sweet Numb. Ok, bah je vais miser sur Epic, juste par esprit de contradiction, et puis Pau aussi est présent dans cette run, et dire « Allez, vas-y, Epic, tu peux faire mieux ! » Voilà. Alors, on est parti, on va faire du clear data. Alors, je suppose qu'ils ne vont pas regarder la cinématique d'intro ? Non, non, sûrement pas. Ça ne se fait pas ? Ça ne se fait pas, même en marathon. Même en marathon, effectivement, donc on ne l'aura pas. Allez, c'est parti. Reconfigure les manettes, ça c'est normal. C'est un truc rigolo, quand tu reset une sauvegarde, ça reset avec ton contrôleur aussi ? Tu avais le même problème ? Oui, j'ai eu ce problème quelques fois, en fait. Des fois, si tu copies une file, ça ne prend pas le changement de... Ah, il y en a un qui est en anglais, l'autre qui est en japonais. Ça ne changera strictement rien. Absolument rien. Sachez-le que c'est exactement les mêmes cartouches au Japon et aux Etats-Unis. Il n'y a eu aucune différence, à part le setup de la machine au début, qui, selon la nationalité de votre console, vous mettra plutôt en anglais ou plutôt en japonais, sinon c'est le même jeu, avec des textes écrits en anglais, sous-titrés japonais, c'est quand même assez exceptionnel. C'est ça. Attendez, attention, ça compte. Go ! Voilà, c'est parti. Je suis désolé si j'ai un peu d'avance sur toi, je suis à 4, 5, 6 secondes. Ça fait la même chose, c'est très beau. Alors là, franchement, c'est à la frappe. Les deux sauts. C'est la simultanéité complètement absolue. Là, c'est incroyable. On dirait du tasse. Franchement, on dirait deux tasses lues simultanément. C'est incroyable. Ils sont vraiment dans un synchronisme parfait. Ils ont tellement fait cette intro. Même toi, je ne sais pas. Ça se compte en milliers de fois, je pense, pour eux. Probablement, oui. C'est l'intro où on l'a fait à chaque début de run. C'est s'oblir. Voilà, et tout le monde va s'amuser à faire des wall jumps sur ce foutu mur à côté du Metroid. Alors que Ripley se fait attendre. Donc, premier combat qui n'en est pas un. On se met dans le coin, on se fait toucher. Le but, c'est de se retrouver le plus rapidement possible où il a 20 points de vie pour déclencher la séquence d'après de l'escape, de la fuite. C'est ça. Sachant qu'on a aussi l'option d'essayer de le tuer, donc mettre assez de tirs pour qu'il s'en aille, mais sans contreprendre. C'est quand même vachement long. C'est super. Ah, Sweet Nub a pris de l'avance. Je pense que c'est fini. C'est fini. Ah, là, il a gagné. C'est fini. Bravo. Non, Epic, je suis avec toi. Je pense que tu peux reprendre. C'est ce quart de dixième de Fran qu'il a pris d'avance sur toi. Qui va faire la meilleure escape ? Parce que, ah, ça ne sera pas Epic qui a raté un saut. Ah oui, mais l'escape de l'intro... L'escape de l'intro, c'est un jeu en elle-même, en lui-même, c'est ce que tu m'expliquais. C'est une catégorie. Le record du monde, c'est 48 secondes, c'est ça, restant ? 47 secondes restantes, tout pire. 47 secondes restantes, je crois. Il me semble que ça a changé assez. D'accord, ce qui est pas mal long. 44, 65 pour Epic. En dessous de 44, on commence à toucher un peu à des temps un peu moins sur eux. Et là, c'est... Ça va, pour l'instant, tout le monde est content. Ça se passe bien, il y a quoi ? Deux secondes d'écart entre les deux. Ça va envoyer du pâté. Qu'est-ce qu'on va faire pour le début ? La même chose que d'habitude, je suppose. On va aller récupérer le coup à se transformer en bouboules. C'est ça. Le début du run ressemble à toutes les autres catégories. T'as envie d'avoir les supermissiles rapidement, c'est normal. C'est ça. Mais en gros, on va aller chercher la mort-bol, les missiles, les bombes. Toutes les catégories, c'est les mêmes sept premières minutes, à peu près. Donc c'est du déplacement pur. On n'a aucune upgrade, aucune... C'est ça qui est beau, c'est que là, c'est vraiment le meilleur qui va gagner. Il y aura assez peu des RNG à part les boss. Mais est-ce qu'ils vont vraiment avoir une influence aussi grande sur un 100% ? Je ne sais pas. Si, si, la RNG joue beaucoup sur le run, même en 100%, parce que ce n'est pas parce qu'on peut les tuer vite qu'ils vont être favorables, qu'ils vont se laisser faire ou autre. Donc Dragon va quand même nous saouler. Enfin, Dragon va quand même nous saouler, ça ne se va changer pas. Je ne sais pas, pour l'instant, on va chercher la mort, ce n'est pas grand-chose. C'est vraiment de l'optimisation de mouvement. C'est qu'il gagnera plus de frame. Ah, c'est pas de chance. C'est pas du bol. C'est assez classique, en fait. C'est des tissots très difficiles à maîtriser. C'est vrai qu'on ne parle peut-être pas assez souvent, pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu, de la maniabilité un peu particulière de Super Metroid, un peu glissante avec beaucoup de boutons différents. Si tu veux nous les décrire un petit peu, c'est quoi le ressenti du jeu ? Flottant. Si je devais décrire Super Metroid en un mot, c'est flottant. Les sauts sont très amples et on peut leur donner à peu près n'importe quelle hauteur. C'est vraiment très difficile pour les enchaînements de petites plateformes, comme la salle où ils sont tombés, de faire juste le bon saut pour atterrir sur la plateforme et ne pas se manger le profond. Les nuances de saut sont très difficiles à maîtriser. Et donc, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va essayer de coller le plus possible aux parois, d'être en l'air le moins souvent possible. On perd beaucoup de temps à voler, en fait. C'est très néfaste. Et du coup, ce qu'on fait pour ça, c'est qu'on essaye de casser le saut le plus vite possible en tirant. Ou en faisant des animations. Mais ça nous fait nous déplier, en fait. Ça amuse à une hitbox plus petite quand elle est en speedjump, donc en sauvrier. Et quand elle casse ce sauvrier, en fait, sa hitbox a grandit, du coup elle atterrit quelques frames plus tôt. Donc, c'est des petites optimisations comme ça, qui, l'air de rien pour le run. Donc là, on va pouvoir aussi parler, parce que c'est quelque chose que vous allez voir très souvent. Alors, la très belle remontée de Sweet Numb. Ça se passe bien, très, très bien pour l'instant. Ah, il est tombé, il est un tout petit peu. Petite glissade. Il a raté. Ah, là, là, il s'est fait toucher. Ça peut changer ça. C'est-à-dire qu'Epic a une chance de revenir si lui fait une belle remontée. Allez, c'est la course. Oh là là, il est revenu dans la course. Il n'y a plus beaucoup d'écarts. Il a bien compensé avec cette remontée. Il est un passage très difficile à notre début de run qui, souvent, engendre des resets. Et Sweet Numb va devoir trouver 5 points de vie, parce qu'il veut arriver avec le prochain boss. Il garde les bombes avec toute sa vie. Ils sont tous les deux à 99, c'est bon. Il a perdu un petit peu de temps, Epic, pour récupérer ses points de vie. Et oui, donc, autre technique que vous allez voir beaucoup, c'est ce qu'on appelle le Arm Pumping. Le fait d'appuyer sur L ou R dans le jeu. vous permet de tirer en diagonale. Et il faut le savoir qu'à chaque fois que vous allez appuyer, vous allez gagner 1 pixel quand vous avancez. Et donc, en le faisant suffisamment rapidement, vous allez gagner 1 pixel par 1 pixel. En tasse, c'est complètement fou, vu qu'ils le font 1 frame sur 2, donc à une fréquence de 30 actions par seconde, donc c'est complètement fou. Mais les speedrunners le font aussi. Alors, ils ne gagneront pas autant de temps qu'en tasse, mais néanmoins, sur la totalité de la run, ça va avoir son influence. Ça ne coûte rien, donc autant le faire. Donc là, le premier mini-boss du jeu, Torizo, le gardien Shouzo, qui garde les bombes. Et donc, Epic a eu un mauvais fight. Il n'a pas eu de chance sur les drops. Ce qu'on fait pour ce combat, c'est qu'on va arriver avec toute notre vie pour manipuler les drops. Parce qu'en fait, le Super Metro, il y a une façon bizarre d'attribuer les drops, les loot des ennemis. Il nous donne ce dont on a besoin. Donc, si on a toute notre vie, il va nous donner des missiles, et inversement. Donc, si on en arrive, il va nous donner des missiles pour tuer le boss plus vite. Et là, en l'occurrence, Epic n'a pas eu de chance qui s'est fait toucher au début du combat. Donc, ça ne lui a pas donné des missiles, mais des points de vie. Il a besoin des missiles pour tuer le boss. Expliquons-moi. Parce qu'il n'a que 5 missiles en réserve. Donc, il est obligé de les utiliser pour tuer le boss. Il n'a pas assez de 5 missiles, en fait. Donc, il doit recharger ses missiles. Dès qu'il en touche un, il en récupérera 5 automatiquement. C'est ça. Donc, voilà. On tape les ennemis. Voilà. On passe à travers. Voilà. On perd 20 points de vie, mais ce n'est pas grave. On en a suffisamment. À ce moment-là, on a plus besoin de nos munitions que de notre vie. Que de points de vie, oui. Là, on va devoir ouvrir une porte rose. Donc, une porte rose qui s'ouvre avec les missiles. Il faut 5. Il en faut 5. Donc, c'est pour ça qu'on en veut à tout prix 5 aussi. En attendant. Mais bon, vu qu'on tue des ennemis sur la route, en général, au pire, on en récupérerait. Et en quittant le boss, normalement, il t'en donne aussi, vu que tu devrais être full life en quittant le boss. C'est ça. Il t'a pas touché, bien évidemment. Mais là, vu qu'il y a beaucoup de drops à la fin des boss, on peut espérer de se rapprocher. Donc, on voit SweetNum faire la technique cheatée du jeu. Si tu veux nous expliquer comment il a été récupéré, ce super missile, avant même d'avoir tué le boss qui lui permettrait d'avoir le super missile. Donc là, il a fait ce qu'on appelle une mobball. Donc, il s'est mis en boule. Il allait à une vitesse plus que... Il allait plus vite que la normale. Et en fait, en mobball, on peut conserver sa vitesse de course tout en étant en boule. Normalement, la vitesse en morphe, elle est capée. Il y a un max. Mais si jamais on court, qu'on saute et qu'on morphe au moment où pile on atterrit sur le sol, on va conserver cette vitesse de course et ça nous permet de passer juste en dessous des barrières. On aura besoin du speed booster normalement pour en repasser. Ce qui nous donne accès à l'upgrade des super missiles avant de battre le boss qui les garde. Donc en plus, les choses rigolotes de Super Metroid dans des zones secrètes, dans des zones secrètes. C'est ça. Il y a une zone secrète. Il y a encore un missile derrière. Ah là, mais là, c'est la fête de la récupération de façon d'objet. Parce qu'il y en a beaucoup à prendre sur la route. Et c'est ça que j'aime un peu moins dans le 100% personnellement. c'est que ça casse un peu le rythme du jeu en permanence. Et puis, il y a une méthode très intéressante de récupérer son kit. Ça ne sait rien du tout. Il va sauter avant que le bloc ne réapparaisse. Parce que c'est des blocs qui, si on marche dessus le ton, il s'écroule et on tombe. Il a réussi en fait à tomber assez vite et à remonter avant que le truc ne se remette. Ça fait gagner un petit peu. Ça fait gagner un petit peu, c'est sûr. Alors ça aussi, c'est génial. La manipulation de l'ennemi pour venir l'emmener avec nous et le tuer avec la dernière bombe. C'est ça. Plutôt bien fait. Ça fait un drop or plus. Voilà. Si on en a besoin, en tout cas il peut être disponible. Ce n'est pas difficile de faire. Mais c'est plus safe. Vous avez peut-être vu qu'il a laissé un missile. Il a laissé un missile. Il reviendra le chercher plus tard. On repassera par là plus tard avec plus d'upgrades pour récupérer vraiment tous les upgrades. Parce que c'est vrai qu'il faut expliquer que le jeu fonctionne par zone et que dans l'idéal en 100%, ce qu'on aimerait faire c'est venir dans une zone, la cliner, vraiment tout récupérer, ne jamais revenir. Le problème c'est que quand même il y a des limitations à ça. On ne peut pas trop se le permettre. Et donc il y a certaines zones dans lesquelles de toute façon on va devoir repasser. Et donc ils ont fait la trajectoire. Ils ont estimé que la route c'était plus simple de le faire à l'aller ou au retour. Et là, ce sera plutôt au retour pour ce missile qui traîne. C'est ça. En fait on prendra ce missile pendant l'explosion d'une powerbomb pour ouvrir des blocs. On aura le temps en ce moment là. Surtout que les powerbombes ont tendance à faire ralentir le jeu. Et surtout, le temps qu'ils explosent on n'a rien à faire. Autant aller chercher le missile pendant ce temps là. C'est une petite optimisation c'est rien du tout mais pas une seconde. Ah! SweetDub a fait un très joli damage boost que l'on va pouvoir expliquer aussi. Un damage boost en fait c'est quand on se projette d'un ennemi littéralement. On va sauter, on va prendre un dégât. Ah le pique l'a raté. Il est dur celui-là. Donc en fait ce qui se passe quand on prend un dégât si jamais on appuie sur la direction où on veut aller tout en lui tournant le dos à ses directions et qu'on appuie sur la touche de saut entre une et quatre frames après avoir pris ce dégât on sera projeté dans cette direction. Et ça permet de passer des salles très rapidement. On est projeté à une vitesse assez folle donc on essaie de l'utiliser le plus possible. Ça donne l'impression de faire un genre de wall jump sur un ennemi qui touche. C'est un peu ça la sensation? C'est un peu ça ouais. Quelque part c'est un peu ça. Une sorte de wall jump sur un ennemi. Sauf que ça prend des... Sauf que t'as pas beaucoup de frames pour le réaliser quoi. Entre une et quatre frames sachant que si on fait frame perfect genre la frame on se fait toucher on sera projeté plus loin que quatre frames après. Donc l'intensité... Donc l'idée c'est de le faire le plus proche possible. C'est ça. Des fois on veut faire des petits mais c'est... Ohlala Epic a raté le saut. Ahlala. Alors que Sweet Num il est passé. Sweet Num pour l'instant joue très très bien. Il est vraiment sur une très très belle run. On sent un peu le stress chez Epic. Il n'est pas aussi à l'aise pour l'instant. Oh encore un très beau damage boost de la part de Sweet Num. Et on va arriver à ton boss préféré du jeu? Mon préféré parce qu'il est pas long. Voilà. Normalement ça devrait durer vraiment pas longtemps parce qu'on ne devrait pas avoir les supermissiles vu que c'est lui qui te les donne. Non c'est pas lui qui te donne les supermissiles. Ah non c'est le boss qu'on ne voit pas. Ce boss là en fait il est censé avoir deux phases. Donc la phase où il est en moitié sorti... Oh il l'a raté. Il n'a même pas tenté. Ah Sweet Num l'a raté. Ohlala. Il a raté le fast kill. Alors là ça peut tout changer parce que si jamais Epic réussit le fast kill il est retour dans la course. Aucun problème. Donc en fait là donc Fred a montré Ah il a réussi. Epic a réussi. Et voilà. Epic est de retour. Oui oui oui. On va tous vous diquer. Et je récupère la variation avant toi. Je change de couleur et je vais dans le feu maintenant. Désolé. je suis enthousiaste pour Epic qui repasse devant. J'ai confiance. Sweet Num n'est pas loin derrière. Donc la variation qui permet de résister aux zones de forte chaleur donc là où on va aller après ça tombe bien. Et qui en plus nous permet de tanker mieux de mieux prendre les dégâts. On prend 25% de dégâts en moins. Il n'a que 66 PV Epic. Mais aucun problème. Il n'a aucune peur. Ce n'est pas grave. Franchement. On va récupérer un Energy Tank d'ici quelques sables. Sachant que quand on récupère un Energy Tank en plus ça nous donne 100 points de vie en plus mais ça nous régénère en plus toute notre vie. C'est vraiment sympa. L'Energy Tank quand en croisant est plutôt content dans le jeu. On le voit là juste ici avec les ennemis qui l'entourent mais ce ne sera pas du tout un problème pour s'en débarrasser. Alors ces ennemis là il va faire un tir vers le haut. Il va tirer un missile vers le haut et ça va tous les tuer simultanément. Voilà. Ce n'est pas prévu normalement mais on va faire ça comme ça. Ah c'est vraiment pas de chance pour Sweet Num de rater ça. On voit tout de suite le fait de rater ce boss combien c'est pénalisant. Oh il a très très beau saut de la part d'Epic avec tir de missile et destruction et c'est... Ah bah non voilà. Il a raté la mockball du côté de Sweet Num. Je pense qu'il n'est pas stabilisé de pas faire ce boss ça doit être quelque chose de très frustrant parce que c'est pas impossible. Je veux dire vous le ratez très rarement dans ce boss quand même. On le rate rarement mais c'est possible. En fait je pense que ce qui s'est passé pour Sweet Num c'est que les griffes de Craig étaient mal placés ce qui peut bloquer un missile. Ça peut arrêter un missile. Je pense qu'il a eu peur de perdre son missile. Oui parce qu'il n'en a pas beaucoup. Il en faut être plus. Ah ça ça le préféré aussi. Ah c'est ça. Là ils ont le spazor donc c'est beaucoup plus facile le spazor qui est une upgrade du rayon qui fait que le rayon est large et fait plus de dégâts. Alors qu'en 100% il faudrait des missiles ou un tir chargé et là ils vont juste attirer et ça passe. Donc on récupère le high boot le high jump ce qui nous permet de sauter plus haut. Ça se voit tout de suite. Ce sera très pratique. Et une réserve de missiles sur le retour. C'est normal. C'est normal. Donc voilà ce qu'on vous disait il y aura beaucoup de poses comme ça. C'est un peu... Dans le jeu classique ça ne dérange pas du tout. C'est même sympa d'avoir une petite pose de respiration mais dans les speedruns Dans le speedrun aussi. Ouais c'est vrai c'est vrai que sinon c'est très intense effectivement. Dans le speedrun on est content des fois d'avoir des transitions de salles en fait c'est plus facile de s'entraîner sur Spirmetroïde sachant qu'on voit chaque salle comme... C'est plus facile de... Ah pardon. Je perds mes mots. de partitionner un peu l'entraînement Ah oui d'accord. De salle en salle. Souvent ça a été comme ça optimisé de cette manière-là. Voilà c'est ça. C'est salle par salle vraiment. C'est comme ça qu'ils s'entraînent le zoo. Ils faisaient salle par salle. Et tous les sites speedrunners travaillaient beaucoup comme ça aussi en cherchant salle par salle quel était le meilleur damage boost, la meilleure façon de passer en mockball, la meilleure arme pumping possible, les meilleurs sauts. Et on les voyait s'entraîner faire des whips à l'infini. Alors petit saut raté du côté des piques. Est-ce que ça va passer chez Sweetnum ? Donc c'est normal de passer en dessous et de se faire toucher par la lave. C'est beaucoup plus rapide en temps. Alors que c'est passé pour Sweetnum ? Il a récupéré une petite seconde. Oh, beau saut aussi de la part des piques ici. Avec une série de wall jumps. Petit wall jumps, c'est évident. Toute une section du jeu où on est obligé de faire des... Ok, c'est bon aussi pour Sweetnum. Voilà. Les wall jumps, quand ça passe, c'est toujours plus agréable. C'est sûr. Donc là, on va récupérer le speedbooster. qui fait rêver tout speedrunner qui se doit. C'est ça. Aller vite. C'est un peu notre passion. Mais avant, on récupère le missile. Le missile qui est bien planqué. Qui est bien planqué. Normalement, on se trouve plutôt avec le X-Rex scope, je pense. Oui, voilà. C'est fait pour le X-Rex scope. Mais vu qu'on sait qu'on est là, on n'en a pas besoin. Voilà. Mais on va quand même aller le chercher. Parce qu'on est en 100%. Et ça fait partie du pourcentage. Donc, il faut savoir que 100% c'est sans objet. Ils ne sont pas pêchés. C'est un objet égale 1%. C'est pratique. Donc, le speedbooster permet de courir vite. Et quand on est en état de speedbooster, donc quand on a les échos blues qui nous suivent, on est littéralement invincible. en plus de la limite. Et si on fait bas pendant cette animation, on va avoir ce qu'on appelle la chaine Spark. Donc, une technique qui nous permet de dacher très vite dans une direction en échange de points de vie. Et vous allez voir qu'on va utiliser ça assez souvent pour clear des salles très périlleuses de façon très rapide. On va voir le droit aussi à une technique qu'on peut anticiper. C'est le fait de faire ce speedbooster et de l'avoir trop rapidement. C'est ça. De faire trop vite. Normalement, il faut un certain temps au sol en courant pour réussir à l'obtenir. Mais eux, ils vont réussir à le faire sur des zones beaucoup plus petites, beaucoup plus étroites. Oui, c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que le speedbooster ne vérifie pas exactement combien de temps on court avant de se déclencher. Il vérifie juste à des moments, à des frames clés. Et on a le bouton pour dacher, pour courir, d'appuyer. Et si jamais on arrive à appuyer juste à ces frames précises, ça veut dire qu'on n'accélère pas, donc on couvre une moins grande distance. On va quand même avoir la charge, les conditions nécessaires pour charger le speedbooster. Ça fait qu'on peut avoir un speedbooster sur des distances complètement minuscules. On peut le charger à des endroits pas prévus. Surtout, c'est que tu vas pouvoir le déclencher à des endroits pas prévus, et c'est ça qui est extrêmement fort. Ça qui est très fort. On va pouvoir permettre de faire ce qu'on appelle une séquence break, c'est-à-dire d'aller à un endroit où on ne devrait pas aller. C'est vraiment la base quasiment de Super Metroid. C'est le séquence breaking quoi. C'est aller là où je ne devrais pas aller. C'est ce dont on parlait un petit peu avant le lancement de cette run sur ce qu'on appelle RBO, reverse boss order. C'est donc faire les boss dans le sens inverse de ce que le jeu prévoit. Et donc, c'est exactement ça. C'est aller aux endroits où on ne devrait pas aller avec une solution en général assez horrible pour réussir à le faire. Et ça, c'est toujours des démarches. Donc là, on va avoir un mini boss assez naze en fait, assez particulier. Il faut le faire reculer dans la lave. Il n'y a pas de point de vie, il est immortel jusqu'à ce qu'on le fasse reculer dans la vie. Et regardez bien, c'est en marchant au sol. Ça lui fait très très peur. Il est là, ah mon dieu, mais qu'est-ce qu'elle me veut celle-là ? Mais non, mais arrête, mais arrête. Mais tu me mets des trucs dans la bouche, c'est dégueulasse alors que j'ai quatre yeux. Mais arrête de... Mais tu m'emmerdes toujours. Ah mon dieu, tu clignotes quand tu tires. C'est vraiment sale. Arrête. Et voilà. Epic a eu une très très bonne RNG. Ah bon, s'il y a une RNG sur ce boss, il pourrait ne pas reculer tout le temps ? En fait, il peut soit reculer, soit décider de s'arrêter, de tirer des petites bouboules qui donnent des missiles en trop. Et là, il ne l'a pas fait une seule fois chez Epic, donc c'est vraiment une très bonne RNG. Et là, c'est plutôt marrant ce qu'il a fait ici. Est-ce que je peux vous expliquer ? Est-ce qu'ils circulaient pour que l'affichage du boss ne soit pas dans l'écran et éviter les ralentissements ? C'est pas pour ça en fait. C'est pour prendre de l'élan pour crier le grand puits de lave sans tomber dedans. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'ils se sont... Tous les deux sont tombés ? Oui, ils sont tous les deux tombés, mais c'est fait exprès en fait. Ils se sont arrêtés. Ils ont pointé en diagonale haut et ils ont tiré une charge. En fait, ça a ouvert la porte de l'autre côté de la salle. Vous allez voir qu'elle est ouverte et qu'on n'a pas tiré dessus. Peut-être que le tir, le wave beam qui traverse les murs peut aussi passer d'un côté à l'autre de l'écran. Même si on ne le voit pas. Chez Epic, c'est ouvert. Et on le voit faire de Shane Spark et traverser la salle. Et pareil pour Sweet Numb. Voilà, la même chose. Et on récupère des powerbombes chez Epic. Pour l'instant, c'est bien. C'est une race... Au moins, il y a du changement de côté. C'est sympa. C'est serré. C'est assez serré. Je ne sais pas si c'est chez toi ou si c'est le plateau qui m'emmerde. C'est le plateau. C'est le plateau. Je pense que les gens sur le stream ne l'entendent pas. Donc ça va. Si les gens sur le stream ne l'entendent pas, ça va. Ça va juste m'emmerder, moi, pour le coup. Je peux les mute, je pense. Je ne peux pas. Je n'ai pas ce pouvoir. Bon. C'est bon. D'accord. D'accord. Je n'ai pas le nom de déco et puis... Voilà. Écoutez, je sais que c'est bien. Ok, on reprend. Merci. Le grappin de récupérer. La chose la plus importante du jeu. Est-ce qu'il va l'utiliser ? Eh bien oui. Juste après. Il va l'utiliser. Est-ce que c'est vraiment utile ici ? Ça fait gagner du temps ? Oui, c'est vraiment utile parce que si jamais il tombe là, il est obligé de reprendre de l'élan, de nettoyer la salle avec des powerbombes avant cela. Donc ça fait vraiment perdre du temps. Les gens du plateau, ça recommence. Je ne sais pas pourquoi. Ça recommence. C'est vrai que là, c'est serré. Il y a quoi ? Il y a une salle d'écart entre les deux. On a un chargement. Les petits sauts ici, bien. Ah, il s'est fait toucher. Il est tombé dans la lave. Et la lave, on n'aime pas. Ça fait mal. Il a raté son boost. Est-ce qu'il va réussir au retour ? Est-ce qu'il va réussir au retour ? Est-ce qu'il va réussir au retour ? Les deux l'ont réussi au retour. Très bien. Tout ces damage boosts, c'est entre 1 et 4 frames pour les réussir. Est-ce que tu connais des runs où l'intégralité de tous ces damage boosts sont réussis ? Je pense qu'il y a très peu de damage boosts qui sont ratés. C'est un peu une question d'habitude. Une fois qu'on les a, c'est un peu dans les deux ans. On les rapproche. Il a un peu plus de damage boosts. Il a une petite chute du côté de Sweet. Il a essayé de profiter du remontage. Par contre, il est deux sur le même endroit. Je ne sais pas comment c'est possible. Il est à la frame. Ils font la même chose. C'est incroyable. Alors que Sweet est en meilleure position techniquement parce qu'il a beaucoup plus de ressources. Il a quasiment toutes ses ressources à part sa vie. Mais ça, c'est pas grave. C'est vrai qu'il a donc 50 missiles, 4 super missiles et 5 powerbombs. Contre 30 et 1 maintenant parce qu'il a dû ouvrir la porte verte qui demande donc un super missile. Et là, on remonte. On remonte et on va aller au vaisseau fantôme pour aller affronter Fantoon qui est le deuxième boss gardien du jeu. Et là, c'est la merde. C'est la merde parce que c'est le boss typiquement RNG. T'as de la chance ou t'en a pas. Même si t'es en 100%. Normalement, Epic va revenir devant. Il est meilleur que Sweet même au boss. On l'a vu tout à l'heure. Je lui fais confiance. De toute façon, ils vont probablement utiliser la même strat tous les deux. Donc, ça sera vraiment une question de chance. Ah, mais la chance, ça fait beaucoup. Donc là, vous pouvez voir Epic, il va faire un Shadespark ici. Sweet Nom ne le fait pas parce qu'il a que deux Energy Tanks de dispo. Et ça les met à la fram quoi. Ah là là, c'est magnifique. Les deux réussissent le level jump de l'enfer. On passe. On remonte. Est-ce qu'ici, ça va bien ? Ah, il est tombé. Petit fail du côté d'Epic. Allez, on remonte, on remonte, on remonte. C'est loin, c'est loin. On sait, c'est pas grave. On tire. Ah, il a raté. Oh là là. Les deux l'ont raté. Les deux l'ont raté. Très, très difficile. Oh là là là. Très, très, très dur. Mais bon. Moralité, il va réussir le dégât. Le dégât, elle va être raté pour Epic. Réussi pour Sweet Nom. Il a boost trop loin en fait. C'est ça qu'il disait tout à l'heure. Des fois, on veut boost moins loin. Sinon, ça nous met dans une moins bonne position. Ou alors, il faut aller plus loin vraiment. Il est passé par-dessus l'ennemi. On ne pouvait pas aller plus loin. On ne pouvait pas aller plus loin. C'est un boost parfait. Ah mince. C'est un boost parfait. Il nous tout le donne dans les égouts. Ah, il passe en boule ici. C'est mieux de prendre ce dégât en... en... C'est à peu près pareil parce qu'en fait, il veut être en world ball pour poser le pouvoir-rompt le plus tôt possible parce qu'il a un mur audience derrière. Oui, c'est pour le 100% pour le coup. Parce qu'il va chercher le missile qui est derrière. Le boost est très similaire à celui de Damage Beast normal. Donc c'est pas trop... Damage Beast très, très bien réussi pour Epic qui a vraiment traversé toute la salle. Sweet Nom avait fait la même chose mais il était tombé un tout petit peu plus tôt. Donc ça, vraiment, c'est hyper série. Ils ont vraiment très, très peu d'écart. En tout cas, le boss peut vraiment, une fois de plus, les départager. Oui, c'est très très serré comme course. Pour l'instant, on ne peut pas dire vraiment qui a l'avantage. Ah bah, Brother Mane. Ils sont à 2 points de vie d'écart. Est-ce que Zhost race vraiment chez lui en même temps ? Ça, c'est ma question quand même. Je ne peux pas me permettre de réagir le stream en même temps. Non, moi non plus. Très beau damage boost de la part d'Epic, une fois de plus. Mais SweetNum est toujours devant, pas de beaucoup, mais c'est vrai que c'est là qu'on voit aussi que c'est dans les petits détails de déplacement que se joue beaucoup ce genre de run. Parce qu'il arrive à prendre de l'avance alors qu'on a l'impression que les deux jouent exactement de la même manière. Mais non, ce n'est pas exactement de la même manière. C'est bien, mais ce n'est pas exactement de la même manière. Disons qu'ils ratent tous les deux des choses différentes et du coup, on peut voir vraiment... Il y a énormément de choses qui peuvent mal se passer ou bien se passer dans ce jeu. Donc là, on a 10% qu'on passe avec un Shinespark. Vu qu'on a le grappin, c'est plus rapide en fait d'utiliser le grappin. Ah ouais ? Que de faire un Shinespark ? Parce que le Shinespark prend du temps à déclencher. Il prend du temps à déclencher et en plus, ce n'est pas très rentable, question point de vie. Par contre, sur la salle d'après, on s'est dit que ce n'est pas privé, Sweetnum. Pas les thèmes grandes. Là, par contre, il faut chercher un Shinespark. Et c'est plutôt un Shinespark facile. Ici, il est même fait pour. C'est même un des endroits où tu apprends un peu que là, ça peut être super cool de faire un Shinespark si tu veux traverser la salle. D'accord. C'est la salle d'avant qui est favorable au Shinespark. Là, il faut quand même faire une petite short charge. C'est parce qu'ils ne courent pas de loin. Mais c'est possible. Oui, c'est possible, mais c'est un peu plus serré que dans la salle d'avant. A priori, Zost ne fait que commenter le run. Ah, d'accord. Très sympa de sa part. Donc là, vous voyez, il a accédé à une zone éteinte. Toute la zone du vaisseau fantôme est éteinte. Mais du coup, il y a des piques, mais les piques ne sont pas allumées, donc ils ne piquent pas. C'est une mécanique. Des piques gentilles. C'est des piques pas électrifiées. Une armure. Il n'y a que les piques électrifiées qui la touchent. Alors que ça y est, Fantoon démarre pour Sweetdown. Super short charge pour avoir la boost ball. Donc avec la technique du boost ball, on peut aussi garder son speed booster et casser des blocs sans utiliser les blocs. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'il va faire aussi ici comme type de tir complètement fou pour tuer ce boss ? Oh, il l'a eu. Sweetdown l'a eu. Ah oui, il a eu un très très bon pattern. J'espère qu'Epic va en avoir. Ah, Epic a un pattern de merde. Mais il l'a eu aussi. Il a quand même réussi à le toucher. Oh, il a eu un bon pattern, Epic qui l'a raté. Et Fantoon est mort chez Sweetnum. Incroyable. Il a fait un super Fantoon de l'enfer. Oh, il est mort. Epic est mort. Epic est mort ? Epic est mort sur Fantoon. Oh là là. Ah, c'est dead. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Chez Epic, il ne peut pas aller quand. Quand on meurt sur Super Metroid, c'est retour à la save. Il n'y a pas de save. Il n'y a pas de save parce qu'on est en ce problème. Et merde. Ah, c'est difficile. Allez, title. Je vais essayer d'expliquer un peu vite fait ce qui est arrivé à Epic. En fait, Fantoon est invisible au début du combat et choisit de se révéler en ouvrant son œil. Et là, on peut le taper. Sauf que quand il se révèle, en fait, il envoie une gerbe de flammes environ 8 ou 9 flammes qui partent en cercle dans la salle. Sauf qu'il était au centre de ces flammes quand elles sont apparus. Et en fait, il n'y a pas de forme d'invulnérabilité quand on se prend ces flammes. Du coup, il les a toutes mangées d'un coup. Il a perdu toute sa vie en une seule frame, quoi. Ah, Sweetnum est déçu pour Epic. Ah oui, ça se comprend. Ah là là, c'est vraiment dommage. Surtout sur Fantoon comme ça. Et ça fait beaucoup de dégâts. C'est un endroit dangereux. Juste après ça, il passait ce boss-là, il n'y avait quasiment plus aucune chance qu'il meurt. Il y avait une salle dangereuse, mais même là, c'est assez très rare de moi aussi. Là, c'est vraiment dommage. Ouais, c'est vraiment dommage. C'est pas grave. On va pouvoir profiter de Flipnum. Je ne sais pas s'ils vont changer l'habillage parce qu'il nous reste encore quasiment une heure de run. Je pense qu'ils vont changer les plans. Pour virer le vilain Epic qui ne sert plus à rien dans son coin. C'est ça prendra à venir à la GDQ et à tout ruiner. Voilà, ils changent l'habillage. Ah, ils ont affiché. Je ne sais pas. C'était un émulateur. Ils jouent à l'émulateur ? Non, non, ce n'est pas un émulateur. C'est la capture. Ah, c'est la capture. Ils jouent sur console, cartouche US, Super NES. Pas de souci là-dessus. La capture est de très bonne qualité en tout cas. Ça fait plaisir. Du coup, on me demande d'expliquer le tir contre Fantoon parce qu'on a pas eu le temps. Oui, on n'a pas eu le temps. Vas-y, je t'en prie. Alors, Fantoon, quand il s'ouvre, il s'ouvre à des moments précis, soit au bout de 2 secondes de flottement, soit au bout de 11, soit au bout de 20. C'est paterne aléatoire. Et donc, une fois qu'il s'ouvre, c'est qu'en fait, on veut mettre une charge de tir wave beam dans son œil pour déclencher sa deuxième phase où il va faire un peu de n'importe quoi. Il va paniquer un peu, mais c'est pas… Ce qu'on appelle le X-Factor, qui est un combo entre power-bomb et charge de wave beam. Si on charge de wave beam, en ayant les power-bomb sélectionnés, ça va créer 4 boules d'énergie qui vont converger vers Samus. Ils ponchent chacune environ 200 de dégâts. Ce qui fait à peu près… Ce qui peut au final faire l'équivalent de 2 super missiles à peu près, il me semble. Et donc, ces 4 boules vont converger vers… Ce qu'on veut faire, c'est faire en sorte que ces 4 boules convergent vers Phantom. Et donc, il faut manipuler son comportement en conséquence. Voilà. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Surtout qu'il a une quantité de patterns définis quand même au début, que vous apprenez tous par cœur, et qu'en fonction du mouvement qu'il va initier au début du combat, vous savez où vous devez tirer pour le toucher quand il va revenir, c'est ça ? On sait où on doit aller, on sait où est-ce qu'on doit tirer, à quel moment on doit charger. C'est vraiment une chorégraphie à apprendre par cœur. Et on a une dizaine de scénarios probables, enfin. Ce foutu ennemi, là, à faire tomber. Oh, il a réussi à passer à travers. C'est bon, 2 fois. Très bien joué. Avec le dégâts, donc, il a des frames d'invulnérabilité. Il se permet de passer à travers ses ennemis insupportables qu'il faut pousser. Voilà. Pour une raison qu'on n'explique pas vraiment, quand on est en frame d'invulnérabilité… On passe à travers les ennemis. On peut aussi passer à travers certains ennemis en mouvement. Certains, pas tous en plus, c'est clair. C'est pas vraiment un ennemi, en fait, ce robot. Le work boat, c'est un peu une sorte d'ennemi barrière. C'est un peu bizarre. On reverra ce glitch à la fin du jeu avec les barrières avant d'un break. Effectivement. Donc, pareil, des ennemis, un peu pas ennemis, c'est un peu plus des barrières. C'est des statues un peu bizarres dans le jeu. Très joli saut pour aller récupérer un objet bien caché. Il est vraiment bien caché cet objet. Sinon, on peut aussi utiliser un chain spark, mais c'est plus lent et plus coûteux en énergie. Donc, on choisit souvent la méthode la plus économe. C'est vraiment dommage quand même pour Epic. Je suis vraiment déçu. C'est dommage parce que la race était bien en plus. Je vais te devoir encore 1000$. C'est... Oublie pas le chèque. Oui, j'y pense, t'inquiète. Et donc, on a fini le vaisseau en terre. A priori, on n'aura plus jamais y retourné. Une fois qu'on aura récupéré la gare d'issue, il est dans la salle suivante. Magnifique chain spark pour traverser cette salle et tomber directement dans les bras du Chozo, qui va nous faire traverser la salle en détruisant les pics. C'est sympa de sa part. Il aurait pu les péter quand il est venu, mais non, il a préféré les péter en repartant. On peut voir ça comme un challenge. C'est ça. Donc, les blocs qu'on peut voir en plafond indiquent que normalement, on est supposé passer sans en grappant. Mais bon, les grappants... Pour avoir un chain spark dans cette salle, c'est une des plus courtes du jeu. Et en plus, il y a des transitions de port, donc ça casse complètement le rythme du speed booster. Parce qu'en fait, c'est une sorte de rythme à voir les... C'est un truc comme ça. C'est un truc comme ça. En fait, il faut appuyer à ce rythme-là pour avoir à peu près la bonne chance. Bouton de accélération, bouton de course, comme tu l'appelles. Bouton de course, oui. Bouton de dash, bouton de accélération... Bouton de va plus vite. Bouton de va plus vite. Voilà. Bouton, ça va vite. Il utilise des missiles contre les Wargoats parce qu'on peut spammer les missiles plus rapidement que le laser. Puis il commence à en avoir un petit paquet, c'est plus vraiment une inquiétude maintenant. Voilà, c'est plus vraiment... Pour en avoir à l'infini, ce serait pareil. C'est vrai qu'il en a suffisamment vu qu'il va en récupérer tout le temps sur sa route. On n'est plus du tout dans les limitations de l'Unipourcent pour le coup. Alors je ne sais pas, ça a applaudi là-bas. Il doit y avoir des choses qui se passent dans deux nations. On a passé les 816 000 dollars. C'est-à-dire que ça a quand même donné 26 000 dollars à la demi-heure. C'est une bonne moyenne. Je pense qu'ils sont en train de parler de l'incentive pour kill ou save the animals. Apparemment, il y a 1 million hype. 1 million dollars. Ah. Apparemment, il y a peut-être eu 200 000 de données d'un coup, genre par le Humble Bundle ou The Yeti, des trucs comme ça, qui peuvent arriver. Je vais aller voir ça. Moi aussi, je vais être dans la hype. Je veux tout savoir. Tu veux tout savoir. Tu veux être dans les bails. C'est ça, je veux être dans les bails. J'essaie d'écouter un petit peu le stream anglais aussi. Je suis tellement déçu pour Epic quand même. C'est vraiment décevant. On demandait sur le chat tout à l'heure s'il n'y avait pas moyen de reset. Non. Et non, c'est malheureusement... Ce serait marrant qu'il démarre à unipourcent avec une demi-heure de retard. Ce qui est à peu près ça. Et qu'il parte en unipourcent et qu'il essaie de le rattraper. Ça va être plus rigolo. Ce Shane Spark, à l'envers. Il part dans un sens, il le fait dans l'autre. C'est quand même très classe. Donc là, il va faire un Shane Spark qui est très très classe. Après avoir récupéré cette Power Bomb. Il va être très très loin aussi. Déjà, il va essayer de... Il va commencer à expliquer maintenant. Parce que c'est assez compliqué. Si vous vous souvenez tout à l'heure, dans le Minimoss de l'Enfer. Il a ouvert la porte en tirant hors de l'écran. Donc ça a warp de l'autre côté. Là, il va essayer de faire la même chose. Mais c'est beaucoup plus possible. Et ça va lui permettre en fait de faire un Shane Spark qui va durer plusieurs écrans. Et euh... Ah c'est bon, il a réussi. Ça fait gagner énormément de temps. Et il l'a mis du premier coup. Ouais. Boum 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 boum, tous les murs. Par contre il a... Et il est arrivé à 29 points de vie. Donc le Shane Spark s'est arrêté de lui-même. Et il arrive devant l'Energy Tank. Juste devant la porte. C'est beau. Ouais. Ah il faut expliquer ça. Le Shane Spark ne vous tue pas. Il vous laissera à 29 points de vie comme vous pouvez le voir. C'est ça. 30 c'est le seuil critique. Et dès qu'on arrive au seuil critique, le Shane Spark s'arrête de lui-même. Et qu'il nous lâche ça. Utiliser une fois en tasse, c'est très très beau. Pour s'arrêter sous une porte. Il s'arrête pile sous la porte. Il peut sauter. Parce qu'on a le droit à un saut gratuit à l'arrêt du Shane Spark. C'est très beau. Ah c'est foutu sale. Mais c'est bizarre. Je dois pouvoir aller chercher le missile qui est de l'autre côté. Non, en fait, il faut tomber sur les deux en même temps. Bien au centre. Sinon, une à côté est bloquée. On est obligé de tout refaire le tour. De faire tout le tour et de recommencer. Là, il a réussi à avoir les deux. Donc heureusement. C'est une percèche d'une minute. C'est horrible. Mais la première fois que tu joues au jeu, tu te fais niquer. Oui, complètement. On sent qu'il est plus fort. Quand il repasse dans les mêmes salles, maintenant les ennemis se font volatiliser plutôt que de passer à travers. Qu'est-ce qu'il a fait avec sa Morph Ball ? Il a fait un saut mais ça lui a pas servi à grand chose. Alors en fait, il voulait sauter juste au-dessus d'une espèce de petite ruche. En fait, il pouvait faire un saut et appeler en Morph Ball pour arriver à l'ascenseur mais il a sauté trop tard. Il a bonk contre la ruche. Il voulait faire un truc swag mais ça a rapé. Ah, dommage. Donc on revient à Brinkstar. On a fait un tour de la map en fait. On a fait un tour de France. De Zébès. Et du coup là, on va y passer pour la dernière fois. Récupérer les derniers objets qu'il lui manque. Parce que maintenant on a Power Bomb, Super Missile, Missile. Donc en théorie, on peut ouvrir toutes les portes qu'on veut. Donc c'est le dernier passage à Brinkstar. Il reste quoi vraiment à choper ? Quelques armes et quelques combinaisons sinon il est bien équipé ? Quelques Z-Tanks et surtout le Super Missile qui est supposé être le premier Super Missile du jeu. Oui, détail. Le Super Missile gardé par un mini-boss. Et il faut savoir que ce mini-boss ne sert à rien parce que même l'objet de lui garde... Très beau damage boost là. Très bel enchaînement de damage boost dans cette salle pour Sweet Numb. Cette salle est un peu particulière parce que les plateformes sont toutes petites. Si du coup on veut vraiment un certain type de damage boost précis... C'est plus dur qu'il me paraît. Les animaux ne lui ont pas montré comment faire les wadjumps. Il n'en a pas eu besoin. Non, c'est lui qui est arrivé et il dit... Je sais t'aisez-vous. Je vais vous montrer comment faire les wadjumps. C'est même lui en fait qui apprend aux animaux à faire les wadjumps là. Il réécrit complètement là lors du jeu. Donc apparemment c'est Save the Animal qui est à 98 000$ contre Kill the Animal à 94 000$. Et ça plus quasiment 100 000$. 100 000$ c'est complètement fou quoi. 200 000$ au total. 200 000$ sur Super Metroid de gagner pour la GDQ c'est très beau. Sachant que l'année dernière, le total des incentives pour les animaux sur Super Metroid c'était 100 000$. Voilà. Donc là on a fait le double. Franchement... Bravo, bravo à vous. Bravo à tout le monde effectivement. D'ailleurs si je peux permettre, conseille de donner pour tuer les animaux parce que c'est un speedrun. On veut sauver les frais. Moi je veux sauver les animaux juste par esprit de contradiction. Parce que tu m'aimes pas c'est ça ? Voilà c'est ça. Juste pour qu'on soit pas d'accord et qu'on ait un débat éternel sur est-ce qu'il faut sauver ou non les animaux quoi. Ah il a fait un truc très joli, il a réussi à sortir de la salle avant que le bloc Kassan ne revienne. C'est frame parfait quasiment, il n'a pas beaucoup de margine à l'oeuvre. Le tir à l'oeuvre, le tir à travers. Moi je pense qu'on devrait faire une catégorie World Record plus Save the Animal. C'est à dire que tu fermes un super temps et en plus tu sauves les animaux. C'est la catégorie Save the Animal. Alors si je ne me trompe pas dans le run qui était présenté sur SDA il y a quelques années, qui était disponible sur SDA, je ne sais plus si c'est encore le cas aujourd'hui, qui était fait par Ota Ruby qui est un runner japonais, qui était le dieu de Super Metroid à l'époque. Dans son run, supposément World Record, il sauve les animaux. Ça fait perdre combien de temps ? 30 secondes ? Trentaine de secondes mais il joue en game time donc ça fait moins... Ouais c'est pas grand chose en game time effectivement. Donc la salle que vous voyez là, c'est normalement, cette salle là on va dans l'autre sens, on en sort en fait. Donc là ici il y a les super missiles donc vous voyez une espèce de trou au dessus, c'est par là qu'on tombe pour choper les super missiles. Après avoir battu le mini boss qui les garde, on peut rentrer par la sortie en fait. C'est pour ça que ce boss est complètement inutile et qu'on le voit dans absolument aucune catégorie. Sauf la catégorie pour lui. Du coup la communauté s'est dit, ça serait marrant de croître une catégorie juste pour ce boss. Parce qu'on le voyait dans aucune catégorie, on ne le voyait pas en 100%, on ne le voyait pas en RBO, on ne le voyait pas en 10%, on ne le voyait pas en Olopourcent. Ils se sont dit bon on va lui faire une catégorie spéciale et dès que le boss est mort, cette catégorie s'arrête. Donc c'est pas très long, c'est dans les 9 minutes c'est ça ? Le world record actuellement c'est 6 minutes 10 je crois. Donc c'est vraiment juste ça, on ne fait même pas la station Ceres au début, on ne fait même pas l'intro, on commence sur Zebes. Et on va battre ce boss et c'est juste ça la catégorie. Ah oui c'est ça, je vais calculer 9 minutes c'était par rapport au TAS. Par rapport au TAS qui a l'intro. Parce que TAS qui a l'intro dedans, forcément ça rajoute trop bien quand même. Ah oui, je vais peut-être expliquer le délire des animaux parce qu'on en parle mais... Oui, peut-être que vous ne savez pas. Donc en fait ce qu'il y a c'est que les animaux qu'on a vu tout à l'heure qui nous apprennent le wall jump, à la fin du jeu, pendant la séquence où on s'échappe avec le tout à l'heure, à la toute fin du jeu, vraiment les dernières secondes, il y a une sac qu'on peut visiter et si on la visite on va trouver les animaux qui nous a pris le Shades Park et Wall Jump. Et du coup on peut détruire un mur pour les sauver et ça rajoute un pixel qui s'échappe de l'explosion de la planète en même temps que nous. Et surtout ça rend cohérent l'univers de Metroid. C'est ça, parce qu'ils nous sauvent dans fusion donc si on les tue l'univers n'est pas possible. Voilà, ça fait des univers alternatifs où Samus meurt à la fin de fusion. Et donc en speedrun on les ignore parce que ça n'ajoute absolument rien, ça n'a même pas compté dans le 100%. C'est même pas un pourcentage. Même pas un pourcentage et du coup on n'y va pas parce que c'est un détour inutile. Et donc ça a créé un mouvement de protestation de la part des viewers de ces speedruns qui ont dit mais c'est dégueulasse sauver les animaux. C'est ça et du coup maintenant les gens donnent pour qu'on sauve les animaux à la fin de fusion. Voilà et il y a des gens qui ne sont pas d'accord qui disent kill the animals et donc ça fait un éternel combat entre les deux. Depuis maintenant quelques années ça amuse la communauté et ça fait les gros dons. C'est ça, très très gros dons en l'occurrence. Pour moi les plus gros dons de la GDQ je crois. C'est cette incentive la plus rentable de tous les GDQ. Tout le monde est là à dire oui vers le vieil gate tout ça mais non c'est kill the animals et save the animals. C'est ça les vrais initiatives. C'est ça. Donc on a fini Bringstar avec tout ça. On a plus rien à choper dans Bringstar. Maintenant on va se diriger vers Maridia qui est un peu la zone de l'enfer quand on fait le jeu la première fois. Parce que c'est très très labyrinthique et on se perd très facilement. On s'y perd effectivement. Là ils tentent une charge qui est très très courte. On a très beau Shane Spark directement sur le missile c'est réussi. Très 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 beau Shane Spark vertical. Alors il y a une autre technique qu'on peut utiliser pour raccourcir encore la distance de course de Samus. C'est ce qu'on appelle du stutter step. Donc en fait c'est quand on appuie une fréquence assez régulière sur la direction. Samus va poursuivre son animation de course mais va ralentir en fait. Il y a une sorte d'inertie et elle ne ralentit pas exactement quand on lâche la direction et ça n'arrête pas net. Et continue un petit peu si jamais on continue comme ça. Donc en appuyant régulièrement sur la direction. Et va continuer son animation mais très lent. Et du coup on peut aussi continuer à dacher à ce moment là. J'ai vu pas mal les fréquences de course. Là on a vu le refaire Manifinch et Spark vertical pour tomber directement sur l'Energy Tank. Pas de perte de temps. Celui là il n'y a pas besoin de short charge. Il faut savoir que faire des short charge c'est plus lent, on court moins vite. Mais on a quand même le speed booster c'est pas une question de vitesse en fait. On peut courir lentement et avoir les échos bleus de speed booster. Donc quand on a la place c'est plus rentable de ne pas faire de short charge parce que c'est plus rapide. Encore une zone bien cachée dans le mur. Il y a un enemy qui rentre pour nous dire regarde il se passe un truc par là. Voilà c'est vrai. Effectivement il y a toujours des petits indices. Le jeu est assez fair play avec ça. Je te cache vraiment autre chose puis à la fin tu as le X-ray Scope où tu peux regarder l'intégralité des murs en transparence on va dire. Et donc trouver tous les secrets en général. C'est une fois que tu l'as que tu fouilles un peu toutes les salles que tu peux faire ton 100% tranquillou en tant que joueur lambda. Oh très beau Shainspark en diagonale qui passe. Ouais ça c'est le Shainspark de la vie pour cette salle. On l'utilise en cas d'une autre catégorie là. Ouais si tu ne le fais pas c'est chaud. C'est ça. Bref il faut utiliser le grappa surtout là c'est plus moins bien. Je booste sur l'ennemi et il arrive sur le missile en se retournant. Ça c'est classe. Ah ça c'est beau. Il va commencer, il va entamer sa course dans votre direction plutôt une toute petite optimization. Mais des fois on peut les voir aussi sauter sur les objets. En fait il y a une raison simple à ça c'est quand on est en sevrier donc en spin zone. Dès qu'on bouge en fait le jeu a vérifié derrière nous s'il n'y a pas un mur pour vérifier si on peut wall jump. Et du coup ça agrandit notre hitbox derrière. Du coup on peut arriver à l'objet plutôt si jamais on se tourne au dernier moment. C'est une optimisation. C'est quelque chose que vous verrez beaucoup en tasse. Mais assez peu en speedruns c'est extrêmement difficile à réussir. On le fait assez régulièrement surtout au débil en fait. Voilà. Mais en tasse c'est permanent quoi. Après la chance de réussite étant assez faible on a des chances de revoir 2,3. Mais en tasse c'est vraiment permanent. C'est ça qui est assez fou. Il est toujours retourné dès qu'il touche un truc. C'est ça. Et donc là on a remarque qu'il y a toujours son faux wastebim complètement naze. Apparemment c'est bon. Kill the animals est à 100 000$. 100 000$. Ca y est. Ca y est. Je pense que les deux vont passer 100 000$ avant la fin. 7 000 animals est à 100 000$. Kill the animals est à 87 000$. Il faut changer ça les gens. On va tuer les animaux. Il faut changer ça. On veut pas que la run dure plus longtemps on est fatigué là. Non c'est un speedrun voyons. C'est ça. Donc là il va arriver un boss, un mini boss. Il y a Botwoon qui devrait t'expédier très très vite. En fait Botwoon est un serpent qui sort, il y a 4 points de spawn où il peut sortir. Au début il va sortir toujours de celui d'en haut à gauche. Donc ça veut dire qu'on peut préparer un X Factor. Il l'a tué en un cycle. Voilà c'est réussi. Un X Factor, 5 super missiles. 4 super missiles. 5 super missiles. Et c'est réglé. Très très beau. Si jamais on met le X Factor et quelques missiles et qu'il rentre, quand il va ressortir il va aller 10 fois plus vite. Il est très dur à viser. Voilà c'est ça le problème. En fait il ne peut pas changer de vitesse. Oh attendez. Là c'est important. Il a réussi. Il a réussi. En tout cas il a encore son Shands Park et... Oh il a raté. Oh il a ralenti dans la porte. La porte s'est raté. Donc ici on peut réussir un Shands Park qui te fait traverser la salle. Le Shands Park le plus dur du jeu. Peut-être même le truc le plus dur que le jeu puisse te proposer. C'est surtout le Shands Park le plus compliqué à faire parce qu'en fait le Shands Park a une durée limitée. Une fois qu'on appuie sur bas et qu'on a la charge, ça dure 6 ou 7 secondes à peu près. Et en fait on peut arriver dans cette salle et déclencher les Shands Park mais on a vraiment très très peu de marge d'erreur. Donc là ce qui s'est passé c'est qu'il a buté contre la porte donc il a ralenti. Donc il a pas eu le temps de sauter et de faire son Shands Park. Donc c'est dommage. C'est un gain de temps d'environ 15-20 secondes c'est très important à avoir mais c'est aussi très très difficile. Je pensais que c'était quasiment le truc le plus dur avec peut-être le Metroid Skip. Oui c'est un des trucs les plus durs avec le Metroid Skip mais c'est aussi un des trucs les plus rentables. Donc encore un petit boss qui est gros et qu'on va tuer à coups de Shands Park c'est quand même l'idéal. C'est le seul boss du jeu qui est sensible au Shands Park. Donc c'est Dragon qui va tout comme Botsoon apparaître toujours au premier tour. Il va arriver par la gauche et on sait précisément quand est-ce qu'il va apparaître. Pourquoi il a fait son Shands Park dans le ciel ? Parce qu'il s'est trompé. D'accord je suis à vous. Alors là vous pouvez avoir l'impression aussi qu'il ne le touche pas mais en fait sa hitbox là à l'endroit où il va prendre le plus de dégâts c'est son œil. Aussi étonnant que ça puisse paraître c'est pas là où c'est rouge. Là sa hitbox pour le taper normalement on doit tirer dans son ventre. Et quand on fait un Shands Park on veut viser sa tête voire même le haut de son crâne et c'est là qu'il va prendre des dégâts. Le boss il fait de façon assez bizarre. Donc là il a raté son premier Shands Park. C'est bon là il l'a eu. C'est pas grave. C'était assez long mais ça va encore. Le fait d'être en 100% ça lui permet de faire des Shands Park en grande quantité il n'y a pas trop de problèmes. Et on va aller récupérer le Space Jump. Le Space Jump. Bon ça y est là il est pété hein. Alors Space Jump qui marche pas comme ceux des autres Metroid si vous y avez joué. Il a une physique un peu particulière parce que en fin de compte tu peux pas voler à l'infini vraiment comme on pourrait l'imaginer. Tu peux voler à l'infini mais ça demande à ta ligne particulière. Tu peux pas juste pamer le bouton quoi c'est ça. Et ce qui est marrant en plus c'est que le rythme auquel tu dois appuyer sur A pour relancer ton saut. C'est différent dans l'eau et hors de l'eau. Ah sympa. Tu peux appuyer plus rapidement dans l'eau qu'en l'air. On sait pas trop pourquoi c'est comme ça. Et du coup si jamais il reste trop longtemps sans rafraîchir en quelque sorte son saut. Il va tomber bêtement et il peut rien faire contre ça. Alors que dans les autres Metroid on peut faire un peu ce qu'on veut avec. C'est vraiment infini. Ah oui il est obligé de descendre ici pour un e-tank. Alors là il se met à genoux en fait dans le sab pour descendre plus vite si j'ai bien compris. Il morphe et un morphe ça fait avancer de quelques pixels dans le sab. C'est vraiment des petits détails mais ça fait le sel de cette catégorie de cette run. Donc là il va essayer un truc, il aura deux passages dans cette salle. En fait il va essayer de charger un chain spark et de sauter en gardant le speed boost. Pour détruire les block speed boosters. Donc là c'est bon il en a eu un. Il a eu ce pack de missiles. Faire tout ça pour un pack de missiles ça fait chier quand même. Ouais c'est vrai que c'est loin. On se sent un peu arnaqué. C'est vrai que c'est loin. Et la powerbomb. On essaie d'éviter le sable à tout prix. Evidemment c'est super lent. Là pour l'instant Swing Sim est sur un run vraiment très très honnête. Je suis désolé hein. Moi je me rappelle d'un boss qui ne s'est pas fait tourner un cycle. Oui ça c'était vraiment... C'était pas propre hein. Là s'il fait moins d'1h50 il va être content quoi. C'est vrai il y a un bloc grappin qui est cassable. Il faut donc accrocher son grappin et elle casser ensuite. Ce damage boost est très difficile à accomplir. Il l'a eu. L'ennemi le plus galère du jeu. Et en 100% on ne peut rien faire. Le pire boss du jeu c'est vrai. Le pire boss du jeu hein. L'attente du speed run. Et les A immortels. Si les boss étaient faits en cette matière et bien on ne pourrait pas les tuer. C'est ça. Quelle idée hein. Si Mother Brain l'avait su. Là il prend des dégâts. Ils sont fous. Ils s'amusent avec. Ils passent à travers. De toute façon il n'a pas joué. Il est obligé d'attendre. C'est vraiment une situation horrible pour un speed run. Les blocklines sont cassables par absolument rien du tout. C'est juste ce robot qui va le casser. Il fait le show quand même un petit peu. Il montre... Il morfe... Oh là là il montre toutes les défauts de Hitbox. Et c'est bon il est passé. En plus le pire c'est que cette table cache une upgrade. La spring ball qui est l'upgrade probablement la plus inutile du jeu. Qui nous permet de sauter en étant en morph ball. Ah important alors qu'on a les bombes qui nous permettent de sauter quand on est en morph ball. Oui non mais... Les détails les détails. C'est vrai que c'est vachement cool de venir jusque là pour récupérer ça quoi. Oui c'est pas mal. C'est le seul run où on récupère un spring ball parce qu'on en a littéralement jamais besoin. Il va même pas l'utiliser une seule fois là ? On va l'utiliser mais bon... Ça vaut pas le temps de perdu pour aller la chercher quoi. C'est ça. On pourrait largement faire ça. Oh qu'est-ce qu'il fait ? Et il a raté son saut. D'accord bon. Le pixel est de trop qui l'empêche de monter. Faut pas croire hein. Les simples mouvements c'est dur de s'en dépêtrer. C'est vraiment... Oui 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 clairement. Et puis pareil avec cette physique très glissante et flottante de Super Metroid. Et bien des fois on a l'impression de pouvoir aller assez loin. On appuie assez longtemps. Et puis en fait il y a un petit pixel qui te fait retomber. T'es là... Salaud de jeu. Alors que ça me tourne gratuit sur le chat. Merci Rony. Des bisous. Ah bon pourquoi il te... Même BrotherMail pourrait run à la GDQ vu le level. Je pense que tu pourrais run à la GDQ sans aucun problème. Faire un beau RBO ça ferait plaisir. Non. T'as combien de temps en RBO ? T'es bien placé non ? Euh... Je suis onzième ouais mais... Ouais ça va. Je suis à plus d'une heure et demie du world d'accord mais sinon... Oui c'est bien. Déjà il faut réussir RBO avant même de parler de temps. Scanner is the best c'est ce que je lis dans le chat américain. Donc on a encore changé d'arme et on se retrouve avec le plasma beam. Et là c'est toujours bien, ça fait beaucoup de dégâts et ça passe à travers les ennemis, les portes, les murs, tout ce que vous voulez. Et donc vous pouvez enchaîner les ennemis et grâce à ça c'est vraiment l'arme qui fait le café du jeu. C'est vraiment notre arme la plus puissante. Plus puissant que les super missiles. Une charge de rayon de glace plus plasma et plus wave. Ça fait quasiment autant que des... Ça fait à peu près 100 HP de moins que des super missiles ce qui n'est rien. C'est vraiment notre arme la plus forte. Il y en a plein. Et elle est infinie. Il suffit de charger et charger ça prend 60 rounds, donc littéralement une seconde. Tout ce que ça coûte. Très très beau aussi le passage là. Très très beau de sortir. C'était vraiment très très bien fait. Ça c'est une des rares choses qu'on peut faire avec la Spring Ball c'est faire ce genre de saut. Il va essayer un saut dans la mer je pense. C'est un enjeu qui sera très très beau à voir, j'espère qu'il y aura. Les sauts en Spring Ball quoi. C'est pas tous les jours qu'on en voit. Récupération de l'Energy Tank au retour. Il aurait pu le prendre à l'aller celui-ci mais non. Oui non à l'aller ça aurait pris un peu plus de temps. Parce qu'il redescend ici en fait. C'est pour ça. Parce qu'il redescend ici voilà. Oui ok c'est pour cette raison là que ça lui servait à rien de le prendre à l'aller. Sinon s'il est obligé de reprendre tout son élan avec le Speed Booster pour passer. Donc là il va réessayer sa strat avec le Speed Booster. Il l'a eu. Il est en Speed Boost. En Space Jump. Il va essayer de morph. Il a pas réussi à morph. Donc en fait ce qui se passe parfois c'est que si jamais on fait le Speed Ball donc on morphe en gardant le Speed Booster. Si jamais on se lève et qu'on s'accroupit sans bouger on a toujours les échos bleus donc on a toujours la propriété d'invincibilité. Mais on ne bouge pas. Et donc on peut faire un saut qui permettra de casser les blocs de Speed Booster. Mais il n'a pas réussi parce que c'est très très précis. C'est limite du Tasson Lee. Mais grâce à Zeus maintenant on est obligé de faire ça dans le run. Parce que lui il le fait. Parce que lui il le fait. Zeus c'est le gars il n'a pas touché à Spermétroid pendant un mois. Il a fait une semaine de practice où il a essayé absolument tout ce qui était Tasson Lee. Et il s'est dit ça c'est possible, ça c'est possible, ça c'est possible. Et maintenant le run, enfin le World Record il lui a collé une minute dans la couche. En une semaine de practice. Ouais Zeus c'est un grand monsieur un Spermétroid qui a deux records du monde, si je ne m'abuse, trois avec RBO. Il a tous les records du monde en fait. Il a 100% à 10% ? Non il n'a pas du tout le libre-slap parce qu'à cause de la nouvelle route. Oui à cause de la nouvelle route, mais c'est la nouvelle route qui fait ça. Sur l'ancienne route il l'a. Ah on me demande qui est sur le canapé ? Sur le canapé ? Je ne sais pas, je ne les connais pas. Alors à gauche le mec avec la barbe c'est Dessirac donc qui est un peu le mec qui a fait tout le travail de routing. Moi je l'appellerais Fat Brother Man personnellement. Fat Brother Man, merci ça me souhaite beaucoup. C'est un peu le gars qui a fait tout le travail de routing et de théorie sur le 100% de Super Metroid et plus. Donc il a fait un théoritas avec les strats qu'on connaît actuelles pour voir le temps théorite max. Il a fait la route. C'est lui qui a vraiment mis en marche le 100% tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc historiquement c'est le plus vieux runner et le meilleur runner en termes de théorie. Et à côté de lui donc c'est Oats & Goats qui est un très bon runner à 1% qui est très copain avec Sweet Nob. Il stream souvent des streams ensemble. Donc c'est vraiment la communauté de Super Metroid. Donc vous faites des races toutes les semaines c'est ça ? Toutes les semaines, vendredi à 5h du mat européenne, 9h chez eux. On est quelques-uns venir te voir quand même. Il y a les combattants qui sont là. C'est ça, je ne le fais pas toutes les semaines parce que c'est un peu fatigant. Donc on fait une race Any% et en général il y a entre 20 et 30 minutes. Ouais c'est ça, c'est sympa. Franchement c'est cool d'être aussi nombreux. C'est vraiment très très sympa. L'ambiance est très bonne en plus. De stimuler le speedrun et de faire venir des nouveaux, d'introduire des nouveaux, d'améliorer ses temps. Et de faire des runs de reset parce que dans Super Metroid on reset beaucoup et ça fait du bien parfois de faire un run entier sans trop... plus dans le contexte d'une race pour s'amuser quoi. Ah ! Kills vient de passer les 100 000 avec 102 000 dollars. 106 000 pour save, 102 000 pour kill. Il y a 4 000 dollars d'écart, vous savez quoi faire dans le chat. Vous êtes 4 000 à peu près, donnez un dollar chacun et on va s'occuper de kill the animals. Alors on me demande dans le chat, quelqu'un me demande s'il y a du low percent all bosses. Alors ce qu'on appelle des boss dans Super Metroid, faire attention parce que les mini boss ne sont pas des boss. Ils n'ont jamais compté comme des boss. Ce qu'on entend par low bosses, c'est les 4 boss gardiens, donc Kraid, Phantom, Ridley et Dragon. Donc oui, il y a du low percent all bosses. D'ailleurs la route any% actuelle ressemble vraiment beaucoup à la route low percent, c'est exactement la même avec quelques objets en plus. Oui, ça se fait. Il y a aussi du low percent glitch qui est à 3%, c'est assez dingue. Il n'y a qu'une personne qui l'a fait entre et sol. Et en quel temps ? En une vingtaine de minutes. Je crois que leur corps c'est 24 minutes, mais personne n'a réussi à faire parce que ça demande des tricks qui sont absolument immondes. Et qu'on ne voit même pas dans les tasses d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas d'utilité réelle. D'ailleurs, je vous invite à aller voir DeerTire.com qui est linké sur le chat par mon ami Runner Aina Mora. Qui est le site qui recense tous les temps de la communauté pour chaque catégorie. Qui est au moins le leaderboard officiel de la communauté disons. Qui est très bien fourni. Donc maintenant, on a fini Maridia, on a fini Brinkstar. Maintenant, on va se diriger vers Lower North Fair. La deuxième zone de North Fair, ça va être chaud. Très difficile. Elle est plus petite et moins labyrinthique, mais plus dure. Le boost est très très chaud. Oui, très 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 beau. Ce petit damage boost là en diagonale pour atteindre le fond. Donc ne vous inquiétez pas, il a une bonne armure, donc là il n'est plus touché même par la lave. Il peut aller traîner dedans, il n'y a pas de problème. Il peut traîner dans la lave, mais pas dans la site qui a fait toujours des dégâts. Le Humble Bundle a récupéré 539 000 dollars. Non mais l'intégralité du bundle n'y aura pas. Non, non, bien sûr. Mais effectivement, c'est quand même énorme pour un Humble Bundle. Et je n'ai pas encore donné mes 30 dollars, tu vois. Il faut que je le fasse demain. Je n'ai pas encore donné mes 50 euros par ce jour. J'ai une secrétaire qui doit se charger de ça normalement. J'ai une secrétaire qui doit se charger de ça normalement. Donc là, cette salle, il fallait faire attention parce que si jamais il tombe, il est obligé de refaire tout le tour d'en refaire pour attraper cette Omgrade. Il a failli tomber, c'était assez juste. Donc là, on va revoir le Torizo, donc le Gardien Chozo. Il le fait dans le bon sens, ce coup-ci. Il le fait dans le bon sens parce qu'il y a quelques Omgrades à récupérer ici. Sachant qu'on peut rentrer à l'envers dans cette salle via l'église. Là, ce boss est complètement manipulable. Il y a un safe spot ici qui est vraiment magnifique. Il y a un safe spot, voilà. Il est au safe spot qui va bourrer le plasma. Le boss va être vite réglé. Le plasma est vraiment craqué. C'est vraiment la meilleure arme du jeu. C'est vrai que ce safe spot, il est difficile à trouver ou une fois que tu as le coup de main, tu n'arrives vraiment jamais de le fail ? Je ne le fais même pas parce que ce n'est même pas nécessaire. C'est vraiment... tu peux juste bourrer... Ouais, ce n'est pas très grave de le rater en fait. Ce n'est pas très grave de le rater. Donc il a récupéré la screw attack qui nous permet d'être invincible ou quasiment invincible à tout pendant les sauts. Donc là, vous voyez, il y a des ennemis, on s'en fout, on les traverse. Et ça permet aussi de casser certains blocs. On ne le récupère pas en général, mais on le récupère surtout parce que c'est le 100%. On ne s'en passe rien sinon. La pire salle du jeu. Quand on a la screw attack, elle est tout de suite moins flippante. Elle est beaucoup moins flippante que quand on a la screw attack. Mais en unipourcent, je pense que c'est là où tu as des petites surfroides, non ? C'est ça, c'est la salle des surfroides. Parce qu'on est obligé de monter une fois, de poser une peau en bombe, de redescendre, de remonter. Et les pirates en art comme ça, ils font beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Et toi, tu n'as pas beaucoup de points de vie parce que tu es en unipourcent. Donc tu fais attention quand même à ne pas te surcharger d'items parce que ça te ferait perdre du temps. Et donc tu passes juste quoi ? Donc là, le mec, il a 9 ou 10, je n'arrive pas à compter. 9 ou 10, il tank. On en aurait 3 en anypercent. Ce n'est pas du tout la même chose. Là, il en a même... Attends, il en a 7... Il en a 11. 11, voilà. Et il y en a un total de 16 ensemble. En 11, attends. Il y en a 14 au total. Je ne sais plus comment t'es. D'accord. Je ne connais plus mon métroïde. Aidez-moi. De toute façon, tu ne les regardes plus à ce moment-là. Tu sais que tu en as assez. Oui, voilà. C'est ça. Tu ne regardes même plus tes points de vie. En plus, derrière, il a 4 réserves tanks. Il a 4 réserves tanks. Oui, donc... Réserves tanks qui s'activent depuis menu start ou en cas d'urgence quand on atteint 0, qui nous redonne toute notre vie. Enfin... Oh, qu'il est passé apparemment à 110k et save à 102. C'est pas possible, ça va être l'inverse. Ouh. Il y a peut-être un gros don, ça va. Ah. Romy qui fait brother main, c'est compter 2 par 2 et placer ses chaînes sparks. Voilà. Merci, Romy. Toujours présent. Pour te ramener à l'ordre. C'est ça. Pour me faire redescendre sur terre. Petite technique sympa aussi. Petite prise de dégâts pour passer à travers les ascenseurs. Il a eu le double. C'est assez difficile à voir. Ce qu'on appelle un K-Go. Ces ennemis-là aussi sont plutôt sympas. Il faut attendre qu'ils soient dorés pour qu'on puisse les taper. On est obligé de les tuer pour passer à la salle. C'est normal. C'est ça. Et donc, on peut les manipuler assez facilement en fait. C'est vraiment une chorégraphie tout comme Fortnite. Apparemment, il y a eu 8400 dollars. Donc, Twitch pour Kill the Animal. Ah, merci Twitch. Merci Twitch. Heureusement que vous êtes là. Merci Amazon. Merci Twitch. Et on arrive enfin à Ridley. Ridley. Donc, boss gratuit. Avec ceux qui se posaient la question en fait. Le boss est gratuit. Plus sérieusement, c'est un boss. Donc, il demande très exactement 20 charges de plasma pour le tuer. Une fois que ça, ce sera fait, il arrivera à 0 point de vie, mais il ne mourra pas tout de suite. C'est un boss en fait, quand il a 0 HP. Il a de très bons patterns. Oui, il a un très bon pattern. Donc, quand Ridley arrive à 0 HP, il passe un peu en mode foufou, il fait n'importe quoi. Il meurt de façon aléatoire en fait. Celui qui choisit quand est-ce qu'il meurt, ça peut durer entre 1 et 20 secondes. Et ce qu'on fait en fait, pour s'assurer qu'il meurt, c'est qu'on se met en morphe. Donc, quand on morphe, il vient à tout le coup nous chercher. Et venir nous chercher en fait, ça déclenche son animation de mort. Donc, c'est... On mève un coup et on mord. Et... C'est avec des filles. Et il ne garde aucune upgrade celui-là, il garde juste un energy tank. Salaud. C'est un boss difficile, il ne te donne rien, c'est vraiment dégueulasse. Il donne de la vie, ça va. C'est pas méchant, mais par contre, il faut la trouver parce qu'elle est cachée. En plus, elle est cachée. En même temps, on découvre qu'un Metroid s'est évadé. Oui, les Metroid ne sont plus là. Où sont-ils ? Eh bien, je pense qu'ils sont partis voir, maman. Vas-y. Maman cerveau. Maman cerveau, oui. Donc, maintenant, on a tué les 4 boss gardeurs qui théoriquement pourraient aller à la fin du jeu. Mais maintenant, ce qu'on va faire, c'est purement une phase de clean-up. Ouais, on va aller. On va finir de ramasser tout ce qui reste et puis on va aller s'occuper de la fin du jeu. C'est ça. Donc là, on va finir la zone-là. On va finir Underfair puisque sortir de l'Ouvoir Underfair va nous ramener dans Underfair. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a raté sa Mugball ? Ouais, en fait, il veut avoir la Speedball donc... charger son Speedbooster et faire un Mugball pour détruire le bloc sans avoir à attendre, poser une bombe, attendre et y aller. Ouais, il a raté sa Mugball donc il n'avait pas le Speedbooster, il n'a pas pu détruire le bloc donc il a dû s'arrêter, revenir, poser une bombe et passer. C'est ça. La bombe, ça prend un peu de temps à se déclencher donc en général, on veut... Donc là, c'est la remontée de l'infini, hein. Vous voyez qu'il passe à travers les ennemis et qu'il ne prend pas de dégâts. Parce qu'en fait, avec le Plasma Beam, le tir passe à travers les ennemis mais... Ça, c'est les frames d'invulnérabilité aux ennemis aussi. C'est ça, les ennemis ont une frame d'invulnérabilité et... à cause du Plasma donc pour pas que les ennemis prennent... Oh, très beau damage boost de retour. Ouh, c'était très très beau là ce qu'il a fait pour ressortir dans cette salle. Il a gelé l'ennemi avant. Ouais, il est tombé dessus avec le damage boost. Oh là là, c'était très très beau ça. C'était très très beau. C'était la swag, effectivement. C'est une strata assez récente. Il me semble que Zost a élaboré cette strata assez récemment. C'était très sympa en tout cas. Ça doit faire qu'il est pas mal. Donc il est passé en speedball, il a détruit le mur en haut. Il revient chercher le missile et il va pouvoir repartir. La strata normalement, il prend le missile en passant mais il a sauté avec la speedball trop tôt. Et c'est très beau quand même. Il a quand même réussi à casser le bloc. Bah il lui a en manqué un. C'est dommage, j'aurais dû aller un tout petit peu plus loin. Ah, on me demande sur le chat s'il y a moyen de réduire le live pendant une super bombe ou pas. Alors, en théorie, la salle avec les trois animaux mystiques et une lettre inverse là. Si on les tue en fait, il y aura moins de strata affiché à l'écran, moins d'inbox à gérer. Du coup, le jeu ramera beaucoup moins. Mais c'est pas toujours possible malheureusement. On essaye aussi d'être hors dehors de l'écran le plus possible quand l'explosion se passe. Voilà, qu'il y a moins de choses à afficher à part la power bombe. Mais j'ai rarement vu des power bombe même en tasse ne pas provoquer de ralentissement. C'est quasiment systématique. Il va y avoir des... Il y a trop de couleurs à changer, les palettes elles bougent trop vite. Je pense que la Super NES est la genou à ce moment-là. Et que les concepteurs du jeu se sont dit, ouais, c'est pas très grave. De toute façon, c'est une power bombe en attendant, on ne fait rien. Voilà. C'est ça. Mais l'air de rien, les frames de lag s'accumulent et ça fait perdre quelques secondes sur un 100%. Oui, c'est sûr. Donc le power d'enfer est fini. On va pouvoir remonter tranquillou. Et quelques objets qui me rêvent dans d'enfer. C'est vrai que la route de ce 100%, j'aimerais bien vous expliquer l'intégralité de la route et des trajectoires qu'il prend par rapport à un joueur lambda. Mais c'est complètement inenvisageable. Il y a beaucoup trop de choses à dire. Il faudrait refaire une map et dire voilà, normalement on fait ça, et lui il fait ça. Mais c'est extrêmement difficile à montrer, compliqué à expliquer. La map est quasiment à 100% ouverte pour eux dès le début du jeu, en fait. C'est ce qu'il faut comprendre. Là où il y a une sorte de chemin plus ou moins tracé par les développeurs, pour le genre lambda, pour les speedrunners, le jeu est quasiment ouvert. J'avais oublié Spicile comment il est crade. Il est crade. Oh là là, t'as retrouvé quoi, vas-y. C'est un bloc normal que tu peux péter quoi. Donc là vous pouvez encore voir du lag, c'est le plasma qui fait ça aussi. Le plasma est très gourmand pour la personne. C'est une ressource. Ouais. Le jeu d'ailleurs, vous pouvez peut-être vous en apercevoir, a une résolution assez bizarre. Il est coupé. Il est très carré. Il ne rentre pas vraiment complètement dans un écran 4 tiers. Je pense que c'était aussi pour éviter les lags. Il n'est pas à la résolution maximale de ce que supporte la Super Nintendo. Allez savoir. Je pense qu'on est enlevant quelques pixels d'un endroit ou un autre là. Il faut quand même admettre que les sprites du jeu sont vraiment très jolis. Le jeu est joli oui. Le jeu est très joli donc peut-être que c'était un peu trop autre chose à process pour la Super Nintendo. Elle a un petit processeur la pauvre, 4 MHz. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Deux fois moins qu'une Mega Drive. Pas de chance. Mais c'est quand même non seul 100 fois mieux donc on lui pardonne. On lui pardonne. Elle n'a pas eu les mêmes jeux effectivement. Bon là j'ai l'air. Rest in peace. J'aimerais bien savoir comment il y a eu les runs Mega Drive cette année sur la GDQ contre les runs Super NES. Ça va encore me faire mal. Les runs Nintendo contre les runs Sega quoi. Ah non mais les plus fanboys dans Nintendo et la GDQ c'est pas trop long. Ah y'a que ça. Ah dans un speedrun en général effectivement un Nintendo à gagner. Bah rien que avec Metroid ouais vraiment. En même temps on sent dans Super Metroid quand même qu'il y avait une volonté des développeurs de dire aux joueurs Allez-y faites le jeu plus vite possible. Non seulement d'une part parce qu'il y a le timer à la fin. À la fin de jour on te dit que tu as battu le jeu en temps de temps. Rien que ça ça pousse à vouloir faire un meilleur temps. C'est vrai qu'il y a deux informations. Y'a le temps que tu mets et le pourcentage de complétion. En plus tu as des récompenses si tu finis le jeu plus vite. Tu vois Samus à poil. Il paraît que si tu mets moins de 5 minutes. Il paraît que si in game type tu mets moins de 5 minutes et elle est nue. Mais on l'a jamais vu. On l'a jamais vu mais c'est sûr que c'est vrai. C'est vrai. Par contre je propose aux gens d'essayer de le faire. Ah donc faites un effort collectif. Finissez super rapidement en 5 minutes si vous voulez. C'est ça. Le X-Ray Scope il en a beaucoup besoin je pense qu'il va l'utiliser. Alors étonnamment en fait oui c'est un item qui est utilisé en speedrun. Mais pas pour ses propriétés basiques. Pas du tout pour ses capacités natives. Pas du tout. Si vous voyez des runs X-Ray ça peut être rigolant à regarder même si c'est un peu ennuyeux à certaines phases. Il y a un X-Ray qui nous permet de regarder les blocs du jeu et de voir tiens ça c'est un block speed booster. Tiens il y a un missile caché dans ce mur. Alors le truc c'est qu'en speedrun le X-Ray change quelque chose dans le jeu en fait. Il arrête le jeu et on peut bouger quand même. Et sa force s'amuse à être dans une certaine position quand il utilise l'X-Ray. A savoir debout. Du coup ce qui se passe en speedrun c'est que souvent par exemple au RBO pour sortir de Marilia. Il a rappelé un truc qui a rappelé très bien. Bref pour l'X-Ray en fait si on se coince dans un mur et qu'on se tourne en utilisant l'X-Ray on va grimper de pixel en pixel dans un mur. Ça nous permet de faire de lot of balance et de faire des trucs complètement cheatés. Ouais c'est complètement pété. Les premières runs X-Ray tu fais mais qu'est-ce qu'il va à foutre d'aller chercher le X-Cop ? Il dit ça ne sert à rien. Et puis tu le vois et puis il décale des sprites et au fur et à mesure il arrive à atteindre la dernière zone sans avoir été tuer les boss. Oui pourquoi pas, pourquoi pas. C'est assez intéressant quand même. Il y a quelques théories qui circulent comme quoi certains glitchs et certains exploits du jeu étaient prévus par les développeurs. Un jeu qui a été développé il y a 20 ans. Oui et je pense que le terme n'existait pas. Je ne pense pas. Néanmoins je pense que c'est des choses que je vois ça de cette manière là. En tout cas c'est qu'ils ont vu au test qu'il y avait des choses que les joueurs se permettaient de faire et qu'ils ont en fait laissé. Alors pour deux raisons le jeu devait sortir déjà donc on arrête et le jeu globalement pour 99% des gens se passe normalement. Et certains trouvent des petits trucs qui font que le jeu est un peu plus court un peu différent. Je pense que quand tu en arrives là tu te dis bon bah écoutez c'est pas grave. La plupart des gens expérimentent le jeu de la manière dont on l'a voulu. Certains le poussent plus loin mais c'est en même temps une partie du jeu. Pourquoi les empêcher de le faire alors qu'ils auront d'ailleurs eux-mêmes fait le jeu une première fois sans expérimenter de bugs. Et donc laisser la liberté au joueur de faire ce qu'il veut sans trop chercher à l'empêcher. Alors qu'il a pu expérimenter le jeu la première fois d'une manière normale je trouve ça assez sain et assez logique. Surtout dans une logique même on va dire commerciale d'un jeu vidéo qui se veut et qui doit sortir de toute façon dans un autre. Et tous les jeux donc c'est pour ça aussi qu'ils ont des bugs des glitchs et des choses. C'est qu'ils ne sont pas faits pour le speedrun à l'origine ils sont faits pour les joueurs. Et si vous avez joué la première fois Ocarina of Time il y aura peu de chances que vous trouviez le moindre glitch alors qu'on sait que c'est un jeu complètement troué quoi. Et Super Metroid je pense rentre aussi dans ce genre de catégorie. C'est à dire qu'il y a eu tellement de joueurs tellement de gens à y jouer qu'on a trouvé des choses complètement incroyables. Mais je ne pense pas que le jeu est vraiment enfin que les développeurs se soient dit à un moment ou à un autre. Et s'il fait un chain spark ici il va pouvoir atteindre telle salle machin et donc on va anticiper lui proposer ça. Chose qu'on a pu voir par contre plus tard dans Metroid Fusion. Pour le coup. Oui. Ils savaient que des gens ont essayé de casser le jeu. Mais parce qu'ils avaient l'expérience. Ils avaient le retour utilisateur de Super Metroid. Il n'y avait eu que Metroid et Super Metroid avant. A savoir qu'en fait à priori ce qu'on sait d'après une interview d'un des développeurs en Paris il y a assez longtemps dans des magazines japonais. C'est que la chain spark et le wall jump c'est que les mécaniques ont été inclus à la fin du développement du jeu après que le jeu soit fini en fait. Oui tu aurais pu faire le jeu sans. Donc tu peux faire le jeu sans. Sans faire un seul wall jump et sans faire un seul chain spark. Tu es obligé d'avoir un chain spark mais le wall jump c'est complètement facultatif. Et donc en fait ils ont mis ça à la fin et ils n'ont pas vraiment testé les maps à la Second Break. Qu'est-ce qui était possible avec la chain spark. Qu'est-ce que ça allait engendrer quoi. Parce que quand tu penses au chain spark et wall jump c'est quand même quand tu vois comment la map est faite c'est complètement pété. Ils n'ont pas tout pensé, ils n'ont pas tout réfléchi. Mais ce n'est pas possible en fait. Imagine le temps que ça a pris aux joueurs d'élaborer la route que l'on voit actuellement. Les gens commençaient à péter le jeu certes assez rapidement après sa sortie. Mais pour obtenir ce que l'on voit là il ne faut pas oublier qu'il y a 20 ans de recherche et développement quand même de la part des joueurs. 20 ans de recherche et c'est pas genre oui il y a eu 10 ans où tout le monde s'en foutait. Non 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 ça ne s'est jamais arrêté. Ça ne s'est jamais arrêté ces 20 ans vraiment de recherche et de développement. Et même encore aujourd'hui on trouve des trucs. On trouve énormément de choses. Ça me faisait rire la première fois qu'on m'a dit mais... Je ne sais plus je crois que c'est en parlant de faire des trucs. On m'a dit que je faisais du rétro gaming. Je faisais bah non c'est du gaming normal pour moi je n'ai jamais arrêté. Qu'est-ce qu'il y a de rétro ? Le jeu n'est pas vieux il est juste... c'est un jeu c'est tout quoi. Et on va peut-être se recentrer vite fait sur l'Europe parce que là on a obtenu le 100%. On est à 100% d'objets mais on a encore une dernière chose à faire. C'est aller tuer le boss de fin Mother Brain. Et on revient donc à cette zone que l'on peut atteindre dès le début du jeu. On nous montre les 4 boss principaux que l'on doit tuer pour justement la débloquer. C'est pour ça qu'on a été les tuer. C'est le gros problème de le 10% c'est de tuer ces 4 boss là le plus vite possible. pour pouvoir ensuite accéder à la dernière zone et tuer Mother Brain. Voilà. Et donc là c'est un peu le moment de l'angoisse on est obligé d'attendre que la statue... Voilà on ne peut rien faire. C'est ici d'ailleurs que l'on joue avec le X-ray scope comme on vous le disait tout à l'heure. Pour décaler les sprites, décaler ce que l'on voit à l'écran. Et pouvoir passer et activer la zone d'après. En dessous en fait il y a un genre de petit ascenseur qu'on va aller déclencher. C'est ça que l'on fait quand on a le X-ray scope. Donc là a priori on est sur des bases de potentiel somminant. Ah ! Dans 7 minutes là tu penses qu'il a fini le jeu ? S'il n'y a pas d'accro, s'il réussit le Metroid Skip correctement et si... Et s'il tue les animaux. Et s'il tue les animaux, s'il fait le Metroid Skip et si la strat... Le stand-up glitch marche sur Mother Brain. A priori on devrait être sous les 1.20. Et si on n'y est pas on sera vraiment très proche. Et donc... Donc là les Metroid on les jet, on tire un super missile. En 1% c'est une phase très stressante parce qu'on a besoin vraiment de chance sur les drops de super missiles. Mais là on a vraiment tout ça. Voilà on est tellement équipé qu'on s'en fout hein. 185 missiles, 25 super missiles, 10 power bombes. Voilà il a 193, enfin voilà tout va bien quoi, il a plus grand chose à craindre. Voilà c'est ça, il est vraiment safe. Et donc une fois que tous les Metroid... On est obligé de tuer tous les Metroid pour finir la salle, c'est pas juste... Oui il est obligé hein, c'est pas juste pour la classe. C'est assez marrant, il en fait un tas et il est tous en un missile, c'est assez amusant. Donc là on arrive à un des skips les plus difficiles du jeu, donc le Big Metroid Skip. Et là ça va être super chaud, espérons qu'il y réussisse. Il le dit hein, il le dit mais pretty difficult trick. Pretty difficult ouais, c'est rien du tout. Ouais c'est à peu près ça, je pense que c'est le minimum. Donc en fait donc il y a un gros Metroid qui va apparaître à l'écran. Et il y a une séquence scriptée en fait où il va nous vider notre énergie jusqu'à arriver à un point de vie. Il va s'arrêter, il va s'apercevoir qu'on est sa maman entre guillemets et il va s'arrêter. Allez, allez, allez. Ça prend énormément de temps. Allez. Il est presque. Il est bien. C'est bon il a réussi. Il a réussi le Metroid Skip, c'est réussi. J'ai un petit peu d'avance sur toi mais il a réussi, c'est très très beau ce qu'il a fait. Donc il a fait en 4 sauts au lieu de 3 pour être safe. Donc en gros du coup ce qui s'est passé c'est qu'il a sauté cette séquence où il a essayé redrainer sa vie. Ce qui aura pris énormément de temps vu toute la vie qu'il a. Et après ça il aurait dû aller recharger dans une salle annexe. C'est quelque chose que tu travailles en ce moment le Metroid Skip. Euh oui. Enfin que je travaillais quand je travaillais sur Metroid mais oui c'est... Ça fait gagner entre 20 et 25 secondes. C'est quand même pas négligeable sur une run aussi tendue en terme de temps. Donc là vous voyez il a fait la première barrière Z-Betide qu'on appelle les barrières là. On est censé les détruire avec des missiles. Sauf que si on arrive à passer à travers la première sans les détruire, les autres n'apparaissent tout simplement pas. Du coup on n'a pas besoin de les détruire. Ce qui économise pas mal de missiles en 100%. Et donc maintenant on a détruit la première forme de Mother Brain. Donc dans le bocal ça va vite hein il n'a pas beaucoup de temps positif. Oui oui on lui envoie des missiles. Et là on va s'attaquer à la deuxième forme de Mother Brain. Il s'enfouit, il lui met des missiles, des super missiles. De toute façon il va le faire au rayon. Voilà c'est 20 tirs de rayon comme il le dit. Donc une fois qu'on aura fait ces 20 tirs de plasma. Ça va déclencher un script sur Mother Brain qui va utiliser un attaque spéciale. Il va nous donner notre vie jusqu'à ce qu'on arrive à un point critique. Et une fois qu'on sera dans la rater point critique, il y a Big Metroïde qui va arriver pour nous sauver. Et donc pendant toute cette séquence normalement on est bloqués, on peut rien faire. Il se prend des dégâts volontairement. Là il va faire baisser ses points de vie le plus vite possible parce qu'il lui faut qu'il n'ait que 300 dans l'idéal. Ah non il s'est laissé à 1000 en fait. Il s'est laissé à 1000, il voulait être sûr de ne pas mourir parce que si jamais là... Ah il recommence, il est obligé de le faire deux fois. Il a oublié. Il s'est mis à 74% ? Il va crever ? Non non ça va aller. Ah non parce qu'il a ses réserves tanks en plus. Qu'est-ce qu'il fait comme un glitch ? Qu'est-ce que c'est que ce glisse d'affichage ? Généralement là on est censé être bloqués au sol et si jamais Mother Brain fait l'attaque spéciale une fois, si on les surveille une fois, on ne peut plus en mourir en fait. Le métroïde va venir nous sauver systématiquement. Donc on est censé être bloqués pendant cette section sauf que là il a sauté. Il a désactivé la varia suite ce qui fait que pour une raison qu'on ne connaît pas trop, le jeu ne nous verroule plus dans cette émission. Et là il peut continuer de taper Mother Brain. C'est ça. Donc le jeu vérifie à 2-3 endroits que vous êtes bien encore un copie et si on est en l'air à ce moment-là, le jeu ne peut pas nous forcer. Et du coup là on peut mourir Mother Brain pendant qu'elle est pétrifiée. Alors que même le métroïde, le super métroïde continue de nous rendre nos PV, et bien nous c'est pas grave. On bourre Mother Brain qui perd vraiment des dégâts et qui va donc commencer le combat avec beaucoup moins de points de vie. Il va limite être morte au moment où la dernière phase du combat va commencer quoi. C'est ça. Donc à savoir que ce glitch n'est possible que quand on a beaucoup de vie parce qu'il faut pouvoir tanker l'attaque de Mother Brain sans varia suite. Ce qui nous fait prendre quasiment le double des dégâts. Donc il faut au moins, comme le dit Annabar sur chat, il faut au moins 700 points de vie. Donc 7 E-tank. Et c'est pas rentable d'aller chercher 4 E-tank de plus par rapport à la Renoni pour cent pour juste ça quoi. Non c'est pas du tout rentable. Et voilà on récupère le gros laser multicolore pour lui défoncer le visage. Il est devenu déjà rouge aujourd'hui. Elle est déjà toute rouge et il lui a mis 4 coups de laser et c'est fini. C'est l'heure de l'escape et donc de save the animals ou pas. Qu'est-ce qu'il a gagné ? C'est kills ? Alors qu'est-ce qu'il dit ? Save the animals a gagné. Save the animals a gagné. Ça va peut-être finir. Ça va 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 être tendu. Parce que là, c'est qui les animaux ? Il a le sobule 20 ? Il va l'avoir. Il va l'avoir. Si, il y a eu une 40 pour finir. Il va sortir en 50 secondes, 30 secondes de plus. Allez, ça joue. Il y a eu un snake de 10 000 dollars à la dernière minute pour ça. Mais c'est normal. C'est comme ça que ça se passe. Les animaux ont été sauvés comme l'année dernière. Si je vous rappelle bien, les animaux avaient été sauvés. Bon. Du coup, l'escape, il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a pas grand chose à dire. On a le gros rayon pété. On a le gros rayon pété. On tape les ennemis. Tout le monde est volatilisé sur la route. On va faire quelques chains par classieux quand même pour gagner du temps. Vous allez le voir. Il va essayer d'optimiser quand même, de sauver les animaux. Il ne va pas y rester trop longtemps, je pense. Il ne va peut-être pas montrer longtemps les animaux en train de sauter et d'être contents. Parce que là, il y reste une minute pour finir le jeu. On va y aller. La porte, elle est juste ici. Ça va être tendu. On est obligé de descendre, d'ouvrir cette porte, de rentrer, d'aller voir les animaux. Coucou les copains. Du coup, il va faire un chainspark. Il va conserver pendant qu'ils sont les animaux pour ressortir. Il ressort. Les animaux sont sauvés. Et on repart. Il a 30 secondes pour arriver. Ah, c'est chaud. Vas-y, mec. Tu peux faire 20 secondes les animaux. C'est jouable, mais ça va être un 1955. C'est jouable, mais il va falloir. Ah, ça va être un 1955 même. Vu qu'il a raté un petit saut. Oh ! Allez, mec. Tu peux le faire. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Le vaisseau est juste là. Et ça va faire. 1947. Très beau. Je crois que c'est à peu près le même temps que Run ou Resort à la GDQ 2014. Effectivement. Et il avait sauvé. Nous aussi. Alors, on a eu 856 000$. 856 000$. On a gagné quasiment 50 000$. 50 000$ le temps de la run. En une heure et demie, ça fait un bon ratio à la minute. C'est bon. C'était un run, il valait le coup. Ouais, ça va. Il était rentable. Et donc, petit pixel d'évasion des animaux dans cette séquence qu'on a pu voir. Et le monde de Super Metroid n'est pas détruit. C'est ça. Et donc, Swinob est légèrement surpris. Il pensait vraiment à un temps plus… Plus élevé. Il pensait avoir plus, ouais. Nous sachons qu'il a raté le Metroid Kill. Enfin, le Crick Kill. Le Crick Kill. Ouais, ça, ça lui fait perdre bien. 30 secondes, hein. 40 secondes. Merci, ouais. Il y a eu quelques sauts, quelques petits problèmes. Mais sinon, c'est vrai que les autres boss sont bien passés, globalement. Le reste du run s'est bien passé, ouais. Ouais, c'était clean. 48 minutes, clear time. C'est joli. Donc, sachons que son PB est à 1,841. Il a 1 minute de son PB. Au niveau d'optimisation du run, c'est vraiment très, très bien. Non, très bien joué de sa car, effectivement. Il mérite d'être applaudi. Et vous allez pouvoir bientôt hurler les Deer Force comme des fous à l'intérieur du chat. Ah, Deer Force. C'est lui qui a embauché Miyamoto quand même. Alors, il y a quand même une dernière chose quand même. Ok, vas-y, vas-y. Il faut qu'on voit le pourcentage. Oui, parce qu'il a fait 4,9. On ne sait pas si c'est 100% tant qu'on n'a pas vu le pourcentage. Et toi, tu ne peux pas le savoir quand tu joues ? On le sait par le compte de missiles. Dans le menu, tu ne peux pas le savoir ? Ah oui, par rapport à ce que tu vois au total d'affichés. On peut savoir pour les upgrades, genre bombes, etc. C'est quoi, c'est 205 missiles, 25 super missiles, 20 bombes ? 250 missiles, 50 super, 50 power bombs. Oh là là, c'est énorme. En général, ce qu'on oublie, c'est un missile. Parce qu'il y en a, genre, 30-38 missiles pack, c'est n'importe quoi. Il a l'air détendu, il a l'air confiant. Si ça écrit 99, je suis quand même mort de rire. Si c'est 99, franchement, doucement sur Deerforce, ce n'est pas tout de suite. Attendez encore un peu. Traditionnellement, ce n'est pas tout de suite. Il faut attendre dès que ce soit écrit Deerforce à l'écran. C'est simple, quand même. Mais je suis content quand même de voir que la tradition est là. Ah, c'est bien. C'est un peu comme le Goodwood dans Megaman 2. C'est ça. Il y a des choses qui font partie maintenant de la culture speedrun-esque. Comme mon Deerforce est prêt. Je l'ai tapé, je n'ai plus qu'à appeler sur Entrée. Moi aussi. Allez, hop. Voilà. C'est prêt. Attendez le note et vous pouvez lancer les vôtres juste après. A priori, Deerforce, pour ceux qui ne savent pas, c'est le surnom de la team de développement. Nintendo Research & Development 1, je crois. Qui, à l'époque, a développé ce jeu et a fait toute la programmation pour ce jeu. Donc, c'est à eux qu'on doit ce magnifique jeu qui a Super Metroid avec tous ses glitchs, tous ses tricks. Et c'est une sorte d'hommage à chaque run pour cette compagnie et cette équipe de développement. Voilà Samus et le Deerforce, vous pouvez y aller. Donc, voilà le Deerforce. Alors, je pense que c'est n'importe quoi dans le chat américain. Effectivement, ça écrit des... Même moi, je vais le faire. Allez, hop. Ça hurle. Ça hurle dans la salle, normal. Voilà, je hurle dans la salle aussi de... Et espérons que ça écrive quand même bien le 100% avec Samus en maillot de bain. Parce qu'on aura bien évidemment fait moins de 3 heures. C'est le temps nécessaire en game type pour avoir un maillot de bain. Ah, ce mur de Deerforce, vous me faites plaisir. Ah, c'est beau. Bravo. Merci à vous. Et 100%. Et 100%, il y a aucun problème. Non, non, c'est bon. Donc, on essaie. C'est réussi. C'était excellent. Merci à lui. C'est vraiment très, très bon. C'est dommage pour le coup de la race parce que je pense que ça aurait pu vraiment redonner encore plus de sensations à ce Super Metroid qui ne cesse de nous ravir en termes de speedrun. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais bon, Fantoon, c'est le dernier endroit vraiment dangereux dans une run 100% et c'est pas de bol. Il suffit qu'ils fassent les mauvais patterns et d'un coup ça devient beaucoup plus dangereux. Toi, tu meurs assez souvent d'ailleurs. Enfin, c'est un endroit dangereux en unipourcent aussi. Surtout en unipourcent, on a moins de vie. C'est vraiment dangereux. Mais bon, c'est la vie. Les Super Metroid sont particulièrement dangereux. C'est toujours très stressant. Quand on fait des races à 30 ou 25, il y a toujours la moitié qui abandonne la course parce qu'ils sont morts. Tu vas, te dire. Tu vas.